Les gens disent, Soral c'est vraiment soit un salopard, soit il dit n'importe quoi. Et j'en dis, t'as lu ses livres ? Il n'est quand même pas question que je lise les livres d'un salopard qui dit n'importe quoi. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442 pour un entretien très spécial en compagnie d'Alain Soral. Bonjour Alain. Bonjour à toi, bonjour à vous tous, c'est une grosse équipe là, même si on ne voit que toi. Et bienvenue chez moi aussi, puisque je crois que c'est la première fois que quelqu'un tourne dans mon décor naturel. Merci en tout cas de nous recevoir en Suisse, effectivement. C'est vraiment très agréable de venir vous rencontrer, vous, la personne, personne à non gratin on peut dire, en France. Donc merci. Alors ces dernières semaines, on a beaucoup enregistré une émission en compagnie de Dieudonné. Mais trop, c'est trop le retour. On a multiplié ces émissions. Il en reste encore un numéro. Et aujourd'hui, on vient rencontrer non pas Alain Soral, le polémiste, mais plutôt Alain Soral, l'écrivain, l'essayiste, le maître du logos, tel que vous qualifient vos fans. C'est vraiment comme ça qu'on vous qualifie en tout cas. Alors moi, je n'ai jamais lu du Soral. Voilà, je n'ai jamais lu du Soral, je vous l'avoue aujourd'hui. Puis cet entretien a été organisé il y a déjà quelques mois. Alors je me suis dit, quel livre je vais lire d'Alain Soral ? Mon choix s'est porté sur trois de vos livres, de manière très intuitive. Voilà, je vous le dis. J'ai choisi « Vers la féminisation ? » pour comprendre l'arrivée des femmes au pouvoir. C'est le sous-titre qu'a rajouté mon éditeur dans la deuxième édition. Le vrai sous-titre, c'était « Vers la féminisation, démontage d'un complot antidémocratique ». Alors moi, j'ai reçu la dernière édition. C'est les éditeurs qui se permettent, pour des raisons soi-disant de commerce, de toucher à l'œuvre. Parce que la première édition, vous l'aviez publiée en 99. Oui, et c'était déjà reprendre la deuxième partie de « Sociologie du dragueur » qui lui avait été publiée en 96. C'est-à-dire que tout ça est sorti de mon cerveau malade en 95. C'est ce qu'on va tenter de comprendre en tout cas. Le second, mon choix s'est porté sur « Comprendre l'Empire », forcément. « Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations ? » Publié en 2011 aux éditions Blanche. Et bien entendu, le dernier, qui n'est pas forcément le dernier d'ailleurs, « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ? » Point d'interrogation, publié en 2021 aux éditions Contre-Culture. Puis vous nous aviez annoncé justement dans nos émissions inédites aux côtés de Diodonné que vous étiez en préparation au cours d'écriture du prochain livre. Tout à fait. Alors, ces trois livres, finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment une symbiose en fait. Tous les trois sont une véritable symbiose. D'ailleurs, dans votre dernier livre, vous reprenez des éléments vers la féminisation, de comprendre l'Empire. Alors ensemble, nous allons pousser la réflexion, et je sais que vous aimez pousser cette réflexion, autour de thématiques telles que le principe d'égalité, la féminisation, comprendre les enjeux d'une société à la dérive, le chaos ambiant que vous annoncez depuis plus de 20 ans. Alors en tout cas, on commence tout de suite avec votre dernier livre. Vous dites en préambule de comprendre l'époque, avoir mis dix ans, dix ans de réflexion, de recherche pour enfin publier cette suite logique de comprendre l'Empire. Pourquoi avoir mis dix années et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, si vous en avez rencontré ? Déjà, pour publier un livre, il faut quand même penser qu'on a quelque chose à dire de plus que dans le précédent. Bon, c'est pas d'ailleurs obligatoire, on peut aussi faire des livres pour le plaisir de faire des livres. Et moi, j'accumule toujours des notes. En fait, je réfléchis au jour le jour, je prends des notes sur des petits cahiers, cahiers que me saisisse la police d'ailleurs, parfois. Et puis, au bout d'un moment, je me demande si les notes que j'ai accumulées disent plus que ce que j'ai déjà dit dans le livre précédent et dans le livre précédent, le livre précédent. Parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois une continuité dans ma pensée, et puis en même temps, des éléments qui s'ajoutent liés au fait que l'histoire continue à avancer. Et puis qu'il y a des éléments qui s'ajoutent. Et puis parfois, j'essaye d'approfondir. Et en fait, quand j'ai eu additionné toutes ces notes pendant des années, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'avais pas vu le truc qui est l'éléphant au milieu du salon. C'est qu'en fait, le critère de toute la modernité, c'est la notion d'égalité. Soit disant, on va vers plus d'égalité. Égalité homme-femme, égalité riche-pauvre, égalité noir-blanc. Et je me dis, en fait, c'est ça qui sous-tend tout le processus de la modernité. Et quand on s'est posé cette question, qui est très très simple, mais qui est d'une telle évidence que finalement, on passe à côté souvent, je me suis dit, donc, il y a eu un monde avant, qui était un monde inégalitaire, qui se justifiait pour certaines raisons. Ce monde, à un moment donné, a été contesté et a été remplacé par l'autre. Et puis, à un moment donné, la conclusion, c'est, ce monde qui prétend être un monde égalitaire et qui justifie par l'égalité le fait d'avoir renversé le monde précédent, nous amène in fine au monde peut-être le plus inégalitaire qu'il y ait jamais eu. C'est-à-dire qu'il y a une égalité déclarative et formelle qui est là, soit pour cacher, soit parce qu'elle a raté son objet, soit parce qu'elle n'a pas fini le travail, qui est là face, d'un point de vue pratique, à une inégalité qui n'a jamais été aussi grande. Et donc là, à un moment donné, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça le fil qui permet de connecter toutes ces notes que j'ai prises. Et après, le gros travail, c'est le travail du plan, c'est faire un plan des chapitres. Parce que j'aime bien cette idée de la logique, de la progression logique, qui me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, quand on prend des notes, c'est souvent des petites phrases, des petites intuitions, le côté un peu Nietzschéen de la philosophie. Et puis, à un moment donné, il y a un côté insuffisant. On se dit, tiens, et puis on voit bien qu'il y a des contradictions ou des paradoxes. Et puis, à un moment donné, on essaie de passer au niveau au-dessus, qui est le niveau de la synthèse, de la synthèse et de la grande idée. Donc, il m'a fallu dix ans pour passer de la synthèse, comprendre l'Empire, d'une certaine manière, à la synthèse, comprendre l'époque. Pourquoi dix ans ? Parce que d'abord, je ne suis pas spécialement pressé, je ne suis pas spécialement rapide, d'une certaine manière. Je suis assez vif, mais en même temps, les choses se mettent en place lentement. Et puis aussi parce qu'il s'est passé dix ans de plus, quoi. Et qu'on voit bien que la société a évolué dans une direction plutôt qu'une autre. C'est quand même... Ce qui fait que je pense que je ne suis pas fou, ni menteur, c'est que ce que je raconte à un moment donné semble plus ou moins confirmé par le réel, avec le temps. Voilà. Et c'est sans doute ça qui fait que je peux être à la fois pris au sérieux et en même temps, subir pas mal de persécutions. Je me dis que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, pris au sérieux, je ne vous contredirai pas, parce qu'effectivement, comprendre l'époque, c'est un vrai essai philosophique qui est assez difficile quand même à comprendre. Ce n'est pas à la portée de tous, si je peux me permettre. C'est écrit simplement, mais forcément, ça aborde un sujet compliqué qui est le sujet de la totalité d'une réalité politique et idéologique. Et il ne faut pas être démagogue. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, j'évite le jargonnage, le jargon qui fait dire des choses souvent pas très profondes et souvent même assez fausses de manière compliquée pour faire le malin, qui est quand même une tendance de la philosophie française, dont le sommet était sans doute Jacques Derrida dans les années 80. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas si simple que ça. C'est comme prétendre expliquer la relativité d'Einstein avec une orange. Je veux dire, à un moment donné, si on veut vraiment s'intéresser à l'économie politique et à l'idéologie, même si c'est expliqué simplement, c'est quand même, ça demande un certain travail, un certain effort. Donc, à la fois, le livre est pédagogique et en même temps, voilà, ça aborde un sujet compliqué qui demande pour celui qui écrit de faire des efforts de précision, de pédagogie. C'est pour ça que c'est très articulé en petits chapitres. C'est très fractionné. Avec des intertitres, c'est des médiations pour qu'on comprenne la progression. Et puis, en même temps, celui qui lit, effectivement, ce n'est pas de la lecture de plage. Après, il y a peut-être des philosophes de plage, mais forcément... Parfois, il y a des gens qui me disent, j'ai rien compris à ton livre. Sous-entendu, c'est n'importe quoi. Non, mais souvent, c'est n'importe quoi. Et je dis, si tu n'as rien compris, relis-le une deuxième fois. Et puis, cette fois-ci, je crois que j'ai fait l'effort de mettre une bibliographie assez complète à la fin. C'est-à-dire qu'il y a quand même des références à des tas d'autres livres, évidemment, puisqu'on s'appuie toujours sur le travail des autres. Et donc, ceux qui ont du mal à comprendre, à chaque fois, peuvent aller à un livre qui leur permet d'introduire un sujet que moi, j'aborde toujours de façon la plus synthétique. Parce que, pareil, c'est un livre qui n'est pas très épais, écrit en langage clair, avec des phrases assez courtes. Donc, voilà, j'ai fait mon maximum. Mais je pense que c'est difficile de faire plus, compte tenu du sujet. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de vulgariser votre réflexion, si vous êtes d'accord, que ce soit un peu accessible à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre l'époque, d'ailleurs. J'ai une question. Le principe d'égalité, j'ai l'impression qu'il est quand même très cher à votre cœur, puisque aussi, l'égalité, c'est l'éponyme aussi de l'association dont vous êtes le président, Égalité et Réconciliation. Parce que moi, je suis né dans ce monde égalitaire, et j'y ai cru. Et puis surtout, on nous a dit que le monde d'avant était un monde inacceptable, qui était pour nous le monde de ce qu'on appelle la monarchie théocratique, c'est-à-dire l'inégalité des hommes devant la naissance. C'était le principe de la noblesse. Et puis aussi, l'autre paramètre qui était non pas l'inégalité, mais l'absence de liberté, c'est-à-dire l'obligation d'obéir à un dogme, qui était celui de l'Église, qui n'était pas discutable, puisqu'il était transcendant et qui participait d'une révélation. Et il faut toujours, effectivement, quand on se pose la question de l'égalité, y ajouter la question de la liberté, ce qui est d'ailleurs, qui rejoint la devise de la France révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, on parlera de la fraternité plus tard. Et donc, moi, je pars du principe que ce monde nous a été imposé, on nous a dit qu'il était mieux que l'ancien, et qu'il n'était pas question de revenir à un monde inégalitaire. Donc je dis, à un moment donné, est-ce que la promesse a été tenue ? Et si c'est le projet, et si c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place, des lois, des principes, etc., voyons voir si le but est atteint, s'il n'est pas atteint. Et là, la question se pose, est-ce que le but n'est pas atteint, parce que c'est un but difficile ? Est-ce que le but n'est pas atteint parce qu'on est sur le chemin et qu'il faut encore du temps pour l'atteindre ? Ou est-ce que le but n'est pas atteint parce que ceux qui, soi-disant, nous ont emmenés dans ce monde ne trichent, mentent et ne veulent absolument pas de l'égalité, en fait ? Voilà. Alors, la notion d'égalité, vous l'abordez de manière mathématique, sous le prisme du syllogisme et de la raison, pour ensuite aborder des sujets sociétaux. Pourquoi avoir choisi cet angle qui est quand même très complexe ? C'est simple. Soit la vérité est une vérité révélée et elle vient de Dieu ou des dieux. Donc, à ce moment-là, on écoute les dieux et puis on essaie de comprendre ce qu'ils nous disent. Soit, à un moment donné, on décide de se passer des dieux. C'est-à-dire qu'on passe, on va dire, à la laïcité, pour employer un mot qui correspond à notre République. Et à ce moment-là, si on ne pose plus de questions aux dieux, on est obligé de se poser des questions à nous-mêmes et à la nature, en gros, c'est-à-dire au monde environnant. Et pour ça, c'est comment comprendre le message que nous fait passer le monde réel dans le silence des dieux. Et à un moment donné, les Grecs donnent une réponse. C'est l'outil du raisonnement valide. Et le raisonnement valide doit respecter des règles qui sont les règles de la logique, c'est-à-dire de la syllogistique. Sinon, on est dans le délire, très vite dans le délire, ou dans l'erreur, ou dans le sophisme, c'est-à-dire la tricherie volontaire. Donc, à un moment donné, on est en train de parler d'un mot qui s'appelle ça, qui s'appelle « penser », « réfléchir ». C'est que si on n'est pas dans la révélation, mais qu'on est dans la raison, puisqu'en fait, c'est ça, le monde de la raison, qui est le monde du doute radical, c'est-à-dire que je ne sais rien, j'essaye de comprendre le monde dans lequel je suis, et j'essaye de comprendre par les signes qui me sont envoyés, notamment par la nature, pourquoi si je me penche par la fenêtre un peu trop, je tombe et je me fais mal en atterrissant en bas, les lois de la gravité, en général, il ne se passe pas autre chose, il y a cette idée de la répétition de phénomènes qui induisent des règles, etc., etc., des règles qui s'articulent, après, et là, on est sur ces idées de la causalité, il y a des effets qui entraînent des causes, avec une temporalité, il y a ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, et tout ça, d'un seul coup, ça oblige à maîtriser à minima ce qu'on appelle les moyens techniques de la pensée, et ça s'appelle la raison, et les professionnels de la théorisation de la raison, ça a existé dans le monde, ça s'appelle les Grecs, ça s'appelle la philosophie, dont on dit que c'est la science de la sagesse, mais aussi la science de la totalité, et donc, on est obligé, en disant, bon voilà, on est dans le monde où les dieux ne sont plus là, on va réfléchir à quel est ce monde dans lequel nous sommes, il faut maîtriser l'outil qui nous permet d'avancer, on va déjà commencer par poser cet outil, le poser historiquement et techniquement, donc dans le livre, comme je m'appuie sur la logique, j'essaye de respecter cette logique, et de la poser dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un exercice de style de ce livre, qui est l'effort de la cohérence maximale, et d'ailleurs, il y a des gens souvent qui n'ont pas compris, qui ont du mal à comprendre la logique du livre, et si on n'a pas compris la logique du livre, ça devient très compliqué, parce que tous les chapitres s'enchaînent, et pour qu'on puisse passer au chapitre suivant, il faut qu'on ait d'abord accompli le parcours du chapitre précédent, et ma fierté, c'est ce qui a pris le plus de temps, c'est de passer d'un amas de notes et de réflexions, en m'appuyant déjà sur mes livres précédents, au plan du livre, ce chapitrage, Donc là, j'espère avoir été un peu compris. Alors justement, la notion de logique et de raison apparaît dans votre livre, en quoi, justement, la logique et la raison sont-elles liées au principe d'égalité ? Alors, là, c'est aussi un chapitre du livre, c'est que j'analyse aussi le principe de la raison de façon historique, et de voir que, progressivement, cette logique, plus elle progresse en abstraction, donc en extension aussi, c'est-à-dire qu'elle essaie d'accéder à l'universel, en commençant par des cas pratiques, et puis, c'est-à-dire qu'on passe de l'homme pour arriver à X, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on passe de la logique de base à la logique mathématique, dans la logique mathématique, et même dans les mathématiques et les mathématiques appliquées à un moment donné, là, c'est pareil, j'ai une illumination, j'ai dit, quel est le symbole ? Le symbole ordinal, le symbole central des mathématiques ? C'est le signe égal, pratiquement. Systématiquement, c'est de voir à quoi est égal. Le principe des mathématiques, c'est toujours égal. Et c'est aussi la partie la plus compliquée de votre livre, d'ailleurs, parce que vous parlez de B égale C... Oui, alors après, le livre est compliqué à ce point de vue-là, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, voilà, les mathématiques appliquées à tout et au monde réel, et je montre que, finalement, la progression idéologique de notre monde, c'est la mathématisation du monde. La mathématisation du monde implique nécessairement la question de l'égalité, parce que déjà, dans les mathématiques, l'égalité est centrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment, il faut que, quand on fonctionne sur des règles mathématiques, elles soient valables partout et tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on peut rompre le principe. Donc, le principe d'égalité, c'est une des grandes idées du livre, pour moi, arrive dans le domaine politique, à un moment donné, par le fait de la mathématisation du monde. Et ça, je l'explique quand même dans un chapitre. C'est que, par exemple, les encyclopédistes, guidés par d'Alembert, qui est la grande œuvre qui amène au monde moderne, d'Alembert est un mathématicien. Et en fait, l'arrogance et le génie de l'homme moderne, c'est de dire, le monde, en fait, est profondément mathématique. On voit, ça, c'est des travaux de l'épistémologie génétique, de Piaget, etc. Et en fait, pour comprendre le monde, on est obligé d'aller aux mathématiques. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la physique ? C'est des mathématiques appliquées, où c'est de comprendre que les mathématiques régissent le monde. Déjà, le monde matériel. On voit très bien le principe des atomes, des avogados, etc. C'est toujours régi par des lois mathématiques qui sont constantes et égales tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans les mathématiques. À un moment donné, on peut sortir du jeu. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on est dans l'idée de la logique, on s'approche des mathématiques. Dès qu'on est dans la mathématisation, on est dans le principe d'égalité. Et ce principe d'égalité, au départ, qui est un principe mathématique, se répand dans le monde, on va dire, social. Et on peut dire d'une certaine manière que, c'est pour ça que j'emploie l'expression axiomatique des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est tenter de faire rentrer la logique mathématique dans les relations humaines. Et globalement, c'est ça. Et ça donne, dans un certain sens, un progrès. Et on voit bien d'ailleurs que ce progrès, c'est le progrès aussi qui se passe au moment de la Révolution française. On l'a sauté des médiations, là. Avec le système métrique, par exemple, qui sort des vieux systèmes de mesures, qui changent selon les régions. On a une universalisation des rapports des hommes sur le plan concret par la mathématisation, notamment par le système métrique, qui a une définition qui s'appuie sur la mathématisation de la nature. La circonférence de la Terre, des choses comme ça. Et donc, là, on tire un fil et on se dit, dans ce monde moderne où les mathématiques règnent partout, il est très difficile de maintenir une vision inégalitaire sur le plan, par exemple, politico-idéologique. Ce n'est même d'ailleurs pas possible. La preuve, c'est que même dans les monarchies contemporaines, c'est quand même des monarchies constitutionnelles où on admet que ce sont des restes un peu folkloriques, mais en fait, qui ne fonctionnent plus tels quels. On voit bien qu'à un moment donné, l'empereur du Japon, qui est un personnage sacré, après 1945, on admet, par la défaite face aux maîtres des mathématiques appliquées que sont les Américains, d'ailleurs par leur puissance militaire, qu'à un moment donné, les Japonais sont obligés de se soumettre à ce monde moderne mathématisé en admettant, en gros, que leur empereur ne descend plus des dieux. Ça, c'est la vérification pratique de tout ça. C'est compliqué. Là, j'ai même sauté quelques médiations. Mais si on ne comprend pas cette base, on ne peut pas comprendre le reste. Alors, pour faire un raccourci, vous parlez du règne de la quantité à l'égalité, en passant par la rigueur mathématique, l'égalité en droit, le mérite par le civisme, par l'argent pour arriver au mensonge de la bourgeoisie. Donc là, j'ai vraiment fait un raccourci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette pensée, ce raccourci ? Voilà, c'est un peu vertigineux, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie, qui est la classe de la raison. La classe de la raison. En France, ça commence chez nous avec des cartes. Et je pense, donc je suis. C'est-à-dire que c'est la pensée qui fait l'être, pas un dieu qui vous a désigné à une place ou à une autre. Et à un moment donné, il y a une classe sociale qui est la classe de la bourgeoisie, qui au départ est une classe d'élite qui maîtrise ces éléments et qui rentre en conflit avec la classe sacerdotale et donc avec la classe aristocratique qui est validée par la classe sacerdotale. Parce que je suis noble, parce que Dieu m'a fait noble. C'est-à-dire que l'Église légitime la noblesse et l'aristocratie. Et l'aristocratie et la noblesse valident en retour, comment dirais-je, l'Église comme diseuse de vérité ? C'est-à-dire qu'il y a la puissance, la vérité, quoi. Et la bourgeoisie renverse ces deux piliers du monde qu'on dira traditionnel, même si d'ailleurs la tradition a plusieurs étapes, ça aussi. Je suis obligé d'aborder ces sujets-là dans le livre. Et cette bourgeoisie dit, voilà, nous prenons le pouvoir contre cet ancien monde inégalitaire, inégalitaire, et donc nous prenons le pouvoir pour accomplir l'égalité. Et cette égalité, évidemment, c'est une égalité sociale. C'est-à-dire, tous les hommes naissent libres et égaux et le demeurent en fonction de leur mérite. Et on voit toujours que c'est des axiomes. On est très dans la mathématique appliquée. Et là, ça justifie, en gros, on va dire, que le peuple choisisse cette nouvelle équipe, la bourgeoisie, contre l'ancienne, parce que l'ancienne leur disait, de part ta naissance, tu es inférieure à moi jusqu'à ta mort. Après, Dieu nous rendra tous égaux au ciel. Il y avait toujours cette idée que pour que les gens supportent l'inégalité sur Terre, le Christ, alors ça, c'est l'opium du peuple dont parle Marx, on sera tous égaux après la mort. Comme ça, acceptez votre sort, puisque c'est quelque part, il a été voulu par une instance supérieure. Donc ça, tout ça, c'est balayé. Donc la bourgeoisie, voilà, on prend le pouvoir, on vire les autres. En France, c'est très violent, ça s'appelle la Révolution française. Il faut couper la tête du roi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On tue, on tue l'ancien monde et celui qui le représente. Et après, il y a un premier moment d'optimisme où on s'appelle tous citoyens, tu sais. Et puis très vite, il y a le problème, c'est que cette bourgeoisie qui arrive au pouvoir, il faut qu'elle tienne ses promesses. Et là, on est dans la réalité humaine, je dirais un peu, qui va au-delà de l'idéologie. C'est que cette classe sociale au pouvoir est là pour exercer le pouvoir et pour en jouir d'une certaine manière. Donc, il y a à la fois une égalité formelle qui est proposée, c'est-à-dire qu'une égalité théorique, et qui malheureusement ne se vérifie pas dans la pratique. Et ça, ça s'appelle quoi ? Eh bien, ça s'appelle, on va dire, la Révolution industrielle, et ça s'appelle la modernité dans laquelle on rentre et qui commence à devenir très problématique. C'est simple, 1789, c'est la Révolution. On va faire une parenthèse sur l'épopée révolutionnaire et l'épopée napoléonienne qui est très intéressante parce qu'on arrive à avoir un empereur, un empereur citoyen, c'est assez rigolo, mais bon, ça c'est une parenthèse intéressante de période de chaos. Et puis à un moment donné, on arrive à une république qui se stabilise, on va dire à partir de 1830, même s'il y a des retours, mais c'est des monarchies constitutionnelles, c'est fini la monarchie à l'ancienne. Et puis on voit que dès 1830, on a des troubles sociaux, d'un ancien sujet du roi qui devient citoyen de la république égalitaire, mais qui par ailleurs de plus en plus se retrouve être prolétaire, prolétaire exploité par une bourgeoisie capitaliste. Donc il commence à y avoir des contradictions entre la promesse formelle et même le projet formel et la réalité pratique. Et ça, ça veut dire qu'après une période, on va dire, un peu utopique ou de mise en place où les gens peut-être adhèrent, d'ailleurs, ça reste à vérifier, mais on peut dire que les gens adhèrent au projet égalitaire, commence à y avoir des colères populaires, 1830, 1848, 1871, où de plus en plus, le citoyen qui se pensait espérer être égal voit que sa situation concrète est peut-être même plus dure que sous l'ancien temps. Et ces gens-là commencent à réfléchir, à s'organiser et à combattre. Et il y a un combat pratique qui s'appelle les débuts du syndicalisme et les débuts des luttes ouvrières. Et il y a aussi un combat théorique qui s'appelle, pour simplifier, ce qui va amener au marxisme, même si au départ, il y a plusieurs écoles, l'école proudhonienne, notamment, qui est très intéressante, où là, les types commencent à théoriser non pas la question de l'ancien régime qui est réglée, on ne reviendra pas en arrière, mais qui théorisent le mensonge de la bourgeoisie, pourquoi cette bourgeoisie est un mensonge, c'est le mensonge des droits de l'homme, et là, il commence à amener des idées qui sont validées par la pratique, c'est qu'au-delà de l'homme égal, en théorie, il y a les classes sociales et il y a l'exploitation de classes, l'inégalité de classes et la lutte des classes. Et donc, on est passé, à un moment donné, on va dire, du roi, de l'aristocratie et des sujets du roi à, en réalité, on va dire, un prolétariat et une bourgeoisie dominante, pour simplifier au départ, d'ailleurs, c'est assez marqué, la différence, même si ça se complexifie, ce qu'on appelle la complexification des classes et de la lutte des classes au fur et à mesure de l'épopée bourgeoise, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter à un moment, parce que non seulement il faut comprendre la logique, mais il faut comprendre la dynamique de la logique et le moment, le moment de cette logique, parce que là aussi, c'est un des chapitres du livre, je dis, voilà, la logique formelle, c'est très bien, mais il y a les contradictions de la logique formelle qui fait qu'à un moment donné, certaines contradictions de la logique formelle amènent cette logique formelle à être illogique sur le plan pratique. Et là, ça amène une réflexion qui a été produite par des philosophes, qui sont les penseurs, ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire de la pensée en mouvement, la pensée des transformations, c'est là, c'est très... Ça aussi, c'est des trucs de se dire qu'est-ce que c'est qu'une transformation ? C'est une forme qui devient une autre forme. Ça veut dire que le problème qu'on a, une fois qu'on a identifié des formes, des éléments d'une réflexion globale, c'est que ces formes, elles ne s'arrêtent pas. Elles continuent à se transformer. Donc c'est très compliqué parce qu'un constat à un moment M est valable pour ce moment M. Mais malheureusement, si vous tournez la tête, vous faites autre chose, vous revenez dix ans après, c'est plus tout à fait valable parce que ça continue à travailler. Et dans la nature, on le comprend. Vous prenez une chenille, et puis après, ça devient un papillon, vous prenez une pomme, c'est mangeable, mais si vous la laissez, elle pourrit, elle n'est plus mangeable. Et cette compréhension de ce que c'est que les formes et les transformations, ce qu'on appelle la logique dialectique, il y a des spécialistes de ça. Moi, tout ça, je ne l'ai pas inventé. J'ai eu la chance de le ressentir comme nécessité de compréhension pour des compréhensions qui me paraissaient insuffisantes. et les limites logiques de la logique formelle, la compréhension de ces limites par l'introduction qui est une réflexion de la logique dialectique, comprendre effectivement la réalité dialectique du monde de toute façon, intégralement, ce qui peut amener d'ailleurs à pouvoir comprendre le passage de la relativité, de la physique newtonienne à la relativité restreinte puis générale si on part sur les mathématiques. Ce qui n'est pas moi et la physique, ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais on comprend bien que ça touche absolument tous les domaines. Et donc, pour revenir à l'idéologie politique, les penseurs de la lutte politique moderne qui ne sont plus la bourgeoisie contre l'aristocratie mais les exploités de la bourgeoisie face au pouvoir de la bourgeoisie, pouvoir de la bourgeoisie qui vient de plus en plus violent et de plus en plus menteur au fur et à mesure qu'ils voient que la promesse n'est pas tenue d'égalité et que les gens se plaignent. Donc là, il y a deux solutions. Il y a deux solutions on s'est trompé, on a menti, on rectifie le tir ou on se retire ou alors on essaye de faire taire les gens. Ça parle beaucoup de ma vie quotidienne d'ailleurs ça, qui montre du doigt les mensonges de la bourgeoisie dominante. Et à ce moment-là, la bourgeoisie dominante, elle choisit une solution qui est une solution on va dire presque éternelle. J'aime être au pouvoir, c'est agréable, je veux me maintenir, je m'arrange avec le pouvoir que j'ai pour faire taire et c'est toujours par une violence qui peut être une violence d'ailleurs verbale, une violence idéologique, une violence médiatique puis une violence finale, terminale, qui s'appelle la violence policière et la violence guerrière. je fais taire ceux qui me contestent. Et là, on arrive dans la séquence qui est beaucoup plus proche de nous déjà, qui est la séquence on va dire à partir de 1880 vraiment, c'est-à-dire où la théorie a été produite par Marx qui a demandé à faire une synthèse assez valable sur le moteur de l'histoire, en tout cas de l'histoire dans laquelle on est depuis la modernité, c'est la lutte des classes. Et donc, il remet en scelle quoi ? Le projet d'égalité. Il dit, voilà, la bourgeoisie avait un projet égalitaire qui est une étape nécessaire de l'histoire. C'est ça le sens marxiste de l'histoire. Parce que par rapport à l'aristocratie théocratique, cette phase était nécessaire. C'était la phase de l'égalité formelle des individus citoyens. On continue ce travail d'égalitarisme qui s'appelle le progressisme d'une certaine manière. Et là, l'ennemi devient la bourgeoisie et les mensonges ne sont plus les mensonges de l'ancien régime, mais ce sont les mensonges de la bourgeoisie. Et on combat la bourgeoisie et ses mensonges par un nouveau travail critique qui est une étape de plus vers l'égalité par une critique du mensonge ou des limites de l'égalité bourgeoise comme théorie et comme système politique. Ce qu'on appelle le mensonge des droits de l'homme aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a une étape après, je l'ai dit, ce qui s'appelle quoi ? Qui s'appelle l'épopée soviétique. Qui s'appelle monarchie théocratique, révolution française, société bourgeoise, critique de la société bourgeoise, expérience russo-soviétique. Et puis, après, il y a l'effondrement de l'expérience russo-soviétique. Donc là, j'ai rétabli les étapes du processus égalitaire comme processus de conquête, processus d'échec, processus, comment dirais-je, de refus par ceux qui jouissent de l'inégalité. Parce que l'inégalité, c'est une verticalité. Il y a ceux qui en jouissent qui sont au-dessus et ceux qui en souffrent qui sont au-dessous. C'est toujours la jouissance de l'un et la souffrance des autres. Il faut quand même toujours établir les médiations. Il y a une logique dans tout ça. Les gens qui vous disent mon plaisir de bourgeois n'a rien à voir avec ta souffrance de prolétaire, c'est parce qu'il ne veut pas établir les médiations. Évidemment, c'est souvent des médiations un peu indirectes et des responsabilités relatives d'un point de vue individuel. Mais c'est là qu'à un moment donné, on est obligé d'accepter des logiques de classe, des logiques collectives. Est-ce que c'est justement à ce moment-là qu'est introduit la notion de positivisme dont vous parlez ? Est-ce qu'elle est liée à la bourgeoisie ou pas du tout ? Ça, c'est encore un autre chapitre. Alors je vois que la bourgeoisie, pour essayer de se sortir de ses contradictions et garder son pouvoir, elle a la violence policière et guerrière d'à côté et puis elle a aussi le travail théorique pour dire qu'on continue à travailler. Et à un moment donné, il y a une réponse, on va dire, bourgeoise à la contestation sociale, socialiste qui est le positivisme. C'est-à-dire nous sommes la classe de la science et de la science appliquée. Si on n'a pas atteint l'égalité sociale et le bonheur, c'est parce qu'en fait le travail scientifique est un long travail de progrès, de la compréhension et de la maîtrise de la nature et d'arriver à mettre la nature au service du bonheur des hommes. C'est ça. Et ça donne à un moment donné un moment de philosophie qui est d'ailleurs assez décriée aujourd'hui mais qui se comprend idéologiquement qui est le positivisme. C'est-à-dire par la science, on va arriver au progrès et le progrès, c'est toujours le progrès pour tous, entre guillemets, donc c'est le bonheur pour les hommes. Donc on cache un peu l'idée d'égalité sous l'idée de progrès qui est censée revenir un peu au même. Par le progrès, on aura sans doute plus d'égalité parce que comme on produira plus de richesses par la mécanisation, la machine, etc., on pourra donc mieux redistribuer et mieux partager parce que là, si on ne partage pas vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas assez pour partager. Enfin, c'est assez facile de décrypter. Et ça donne cette séquence d'ailleurs qui est française, c'est Auguste Comte, la séquence du positivisme qui d'ailleurs a des, comment dirais-je, des applications en littérature parce que c'est toujours une vision du monde, elle a toujours une dimension théorique, une dimension morale et puis une dimension pratique. C'est toujours ce que je dis, ce qu'on appelle une idéologie globale. C'est-à-dire qu'il y a la bourgeoisie comme classe scientifique, la bourgeoisie comme catégorie morale et il y a même la bourgeoisie comme catégorie esthétique, c'est-à-dire le rôle de l'art dans la bourgeoisie qui est là aussi, c'est un chapitre que j'aborde. J'aborde toujours jamais trop en profondeur parce qu'après, on peut faire plusieurs livres à chaque fois sur chaque chapitre qui est pourquoi la bourgeoisie à un moment donné valorise autant l'art. Et je dis, c'est l'idée du jardin secret et c'est l'idée de sauver le beau là où il peut être parce que socialement, comme le social est laid, la bourgeoisie par son argent crée des îlots de beauté. Alors c'est le collectionneur notamment d'œuvres anciennes et aussi par exemple ce refuge dans la littérature où là je m'appuie sur les travaux de Georg Lukacs notamment, théorie du roman, l'âme et les formes, où la bourgeoisie à un moment donné produit, comment dirais-je, un livre qui n'est pas le livre sacré de l'époque ancienne qui s'appelait Les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il produit un livre qui est le roman bourgeois dont le grand, grand romancier, c'est un français, c'est Balzac, la comédie humaine, qui est l'expression de la conscience malheureuse de la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on a dans cette logique de classe le bourgeois exploiteur, patron d'industrie, qui est dans une brutalité et on a, je dirais, pour faire l'équilibre moral, le cadet de la bourgeoisie qui comprend la violence et la méchanceté du patriarche et qui, lui, fait un travail d'honnêteté morale, c'est-à-dire exprime la conscience malheureuse de la bourgeoisie en faute, d'une certaine manière. Et ça, c'est l'épopée du roman, en réalité, qui est vraiment la catégorie, on va dire, morale de la bourgeoisie, comme à l'époque. Et d'ailleurs, la forme roman est une forme historique, c'est pas l'épopée, c'est pas le mythe, vous voyez, il y a le mythe, il y a l'épopée, la forme roman est l'expression de la conscience douloureuse de la bourgeoisie dans son épopée qui a une ascendance, on va dire un âge d'or et un déclin dans une vision presque spinglérienne du monde. Et aujourd'hui, je reprends souvent la phrase de Kluskar qui dit des catégories qui n'ont plus rien à dire, on voit bien qu'il y a un effondrement de la littérature aujourd'hui, notamment par sa féminisation, on pourra en parler, ça renvoie à notre livre. Mais on va en reparler, justement. Parce qu'en réalité, cette bourgeoisie est un peu en bout de course, elle a tellement menti et elle a tellement donné les réponses à ses mensonges, c'est un peu comme le cinéma aujourd'hui, pourquoi on s'en fout du festival de Cannes ? Parce que pareil, il y a eu à un moment donné où par le cinéma comme par la littérature, la catégorie sensible de la bourgeoisie, c'est les artistes, les artistes honnêtes, les grands artistes, parce qu'il y a aussi les idéologues, ceux qui... On voit qu'il y a des hiérarchies dans l'art et l'art qui reste, c'est l'art de vérité d'une certaine manière. Cette catégorie est très importante. On voit bien qu'à certains moments, il y a des titres qui expriment très fortement les contradictions de la bourgeoisie. On voit bien, par exemple, que dans les années 60, avec le cinéma italien, où il y a une situation d'après-guerre, notamment en Italie, qui fait... Notalie du Nord, d'ailleurs, qui fait... Qui exprime beaucoup de choses sur les contradictions de la bourgeoisie et les choix possibles de société, avec un parti communiste très fort et une droite gladio très manipulatrice et des enjeux très forts. On voit qu'il y a un cinéma par Antonioni, Fellini, Pasolini, qui dit beaucoup de choses et qui est un grand cinéma. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien dire qu'on va chercher le cinéma en Iran ou de façon... On joue sur l'exotisme. On avait déjà eu le même problème en littérature quand Flaubert, qui a peur d'avoir des ennuis après Madame Bovary, écrit Salambeau. C'est-à-dire qu'on fait un peu dans le charme de l'exotique et puis on fait un pas de côté parce qu'effectivement, aller regarder ce qui se passe en Inde, ça permet de dire beaucoup de choses, par exemple, sur les contradictions de la société indienne de caste, mais en même temps, la bourgeoisie française s'en fout un peu. Donc on peut, de temps en temps, faire un travail de vérité moins dangereux en faisant un pas de côté. Ce qui est dangereux, c'est la vérité ici et maintenant. Donc là, vous voyez, tous ces sujets se connectent de façon évidente par une espèce de totalité dialectique, mais qui, dans un processus pédagogique, doit être linéaire. C'est-à-dire qu'on est en des choses qui sont en interaction simultanée maintenant, mais quand on veut les pénétrer, déjà par le fait que le langage est linéaire et temporel, il faut déjà arriver à transformer une sphère en trois dimensions, en quelque chose qui va se mettre sur une page, c'est-à-dire des lignes d'écriture en deux dimensions. Ce qui fait qu'il y a toujours un travail de transposition, de transformation, avec peut-être l'expression « lost in translation ». Peut-être qu'on perd quelque chose, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Il y a des gens qui ont essayé de se poser cette question en littérature, notamment un prix Nobel de littérature qui vient du nouveau roman qui s'appelle Simon, je crois, qui essaye de poser la question de la simultanéité des sensations et de l'expression successive et linéaire de leur traduction verbale et donc écrite. Derrida est aussi sur ce sujet. Donc ça donne des livres imbitables avec des phrases qui sont des parenthèses en inclusion, d'inclusion, d'inclusion. C'est totalement illisible, mais c'est parce que le type, il essaye de dire « je vais essayer de sortir d'une certaine appaurie de l'expression littéraire qui nous impose la linéarité, la temporalité pour exprimer des sensations qui, par définition, sont pluridirectionnelles, simultanées est plus complexe que leur expression. » Et là, on reste toujours dans les mêmes sujets qui sont la réalité dialectique du monde. Alors on va revenir à comprendre l'époque. Je vous en prie. Oui, parce que... Donc c'est ça le livre, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. D'où 10 ans de travail. On va revenir à comprendre l'époque. Au principe d'égalité, vous avez abordé tout à l'heure les droits de l'homme. Justement, dans ce livre, vous alertez. qu'il ne faut pas confondre la déclaration des droits de l'homme de 1948 et celle, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est une déclaration pour les citoyens français dans un processus comme historique localisé qui s'appelle la France. Et puis en 1948, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on voit bien qu'il y a un saut qualitatif qui peut être une tricherie ou qui peut être une... avec cette idée très importante de la logique galactique, c'est que plus on gagne en extension, plus on perd en compréhension. Ce qui se traduit en logique formelle que plus c'est vrai, moins c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. Alors que dans la logique formelle, plus c'est vrai, plus c'est vrai. Donc si c'est vrai pour toi et moi, on va se dire bon, ça va être vrai pour tout le monde. Alors qu'en réalité, quand on passe d'une relation psychologique à deux à une relation de groupe, la psychologie collective ne se réduit pas à la psychologie individuelle. On a le travail de Gustave Lebon et le travail des sociologues. Pourquoi il y a la sociologie et la psychologie ? Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils font de la psychosociologie, etc. La psychologie, c'est pas la psychologie. La sociologie, c'est la psychologie collective. Et c'est une autre spécialité parce que les règles ne sont pas les mêmes. Donc là, une fois de plus, j'ai fait une petite parenthèse dialectique. Donc, il y avait déjà une ambiguïté dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui avait une validité temporelle et locale qui était le moment de la Révolution française. Et puis en 1948, on passe à la déclaration universelle des droits de l'homme, alors qu'on sait déjà que les droits de l'homme, c'est pas les droits de l'homme au sens le plus abstrait. C'est beaucoup les droits du bourgeois blanc, par exemple. Et quand on fait une déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quand même le bourgeois blanc. Et là, je fais une parenthèse, c'est pas pour rien qu'on a la crise aux États-Unis du woke et du cancel. Parce que même si ces gens-là sont un peu débiles, ils ont quand même compris ce qu'on appelle la douille. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a la question de l'intersectionnalité. Je veux dire, qu'est-ce qui prime ? Il y a quand même des communautés, des catégories, comment ça s'hierarchise ? Et pourquoi il y a des gens qui prétendent parler au nom des belles idées abstraites qui seraient valables pour tout le monde, alors qu'en fait, ces idées sont surtout valables pour eux. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut qu'elles soient universelles. Parce qu'en fait, elles les valorisent eux. Et puis après, se posent la question d'où parles-tu toi, ta légitimité, etc. Et là, c'est quand la féministe noire américaine dit à la féministe blanche « T'es pas que féministe, t'es blanche aussi. Moi, je suis féministe comme toi, mais je suis noire. Et là, dans le rapport féministe, on est ensemble, mais dans le rapport noir-blanc, on est dans la hiérarchie. Tu vois, t'es au-dessus de moi. » Et d'un seul coup, ça fait péter le consensus. Et c'est là qu'Elisabeth Badinter s'agace et va chercher, comme par hasard, t'as vu, une suppléante qui s'appelle « Il faudrait trouver son nom propre », qui est à la fois noire et juive et qu'elle met systématiquement en avant pour essayer de sauver sa domination, en fait, sur la catégorie femme féministe. Parce qu'effectivement, elle est remise en cause par des féministes musulmanes qui ont d'autres problématiques, elles, que cette égalité de bourgeoise blanche et occidentale d'une certaine séquence historique. Donc, tu vois, là, j'ai encore digressé, mais par la digression, je te fais déjà comprendre la douille qu'il y a dans le passage « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » du moment de la Révolution française à « Déclaration universelle » de 1948, qui est une déclaration des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, d'une domination qu'on peut assez appeler l'impérialisme américain et la domination de l'Occident sur le reste du monde. Et qui, d'ailleurs, après, il y a cette idée qui vient très vite derrière, parce que c'est là qu'on voit que les médiations logiques s'établissent. Après, quand on a instauré que le bien à accomplir demain, après avoir vaincu les nazis, qui étaient des inégalitaires à l'ancienne, puisqu'ils étaient finalement inégalitaires, ce n'est pas les seuls, d'ailleurs. On fera remarquer qu'il y en a qui le sont toujours aujourd'hui et qui restent très haut placés malgré tout. Il y a des contradictions violentes dans la modernité. Et donc, ces gens-là vous disent qu'on va imposer les droits de l'homme universel à tout le monde, parce que c'est la marche du bien et toujours parce que c'est l'égalité. Et au nom de ça, on va aller quand même péter la gueule à des régimes qu'on va dire rétrogrades, qui eux vivent sur, là on peut prendre les termes de Boas ou de Castoriadis, sur un imaginaire radical différent, mais qu'on va estimer dépasser et donc à dépasser. Et c'est à un moment donné le colon, là c'est pareil, il faut toujours faire ce que là, le colon avec Jules Ferry qui débarque en Algérie avec le général Bugeau pour dire aux gens de la régence d'Alger « On va les gars, on va vous apporter les droits de l'homme ». Tu vois ? Et ça s'appelle toute l'ambiguïté coloniale française. C'est-à-dire coloniser et imposer un statut qui s'appelle l'indigénat Al-Qaïda au nom de l'égalité citoyenne. Et ça c'est le problème qu'on se prend dans la gueule aujourd'hui et qui fait l'explosion par exemple de la Nouvelle-Calédonie comme travaux pratiques et que n'ont pas eu au même degré les anglo-saxons. Parce que les anglo-saxons, on va prendre l'impérialisme anglais parce que c'est celui qui était notre concurrent direct, quand ils colonisent l'Inde ils le font au nom de la grandeur du roi d'Angleterre. Ils le font pas au nom de l'égalité citoyenne. Et donc à ce moment-là il y a une domination qui est peut-être plus violente et un mépris d'ailleurs qui est peut-être plus grand mais il y a moins de mensonges. Et nous aujourd'hui la France parce que je suis français j'assume et j'essaie de comprendre on paye le prix avec tous les emmerdements qu'on a aujourd'hui intra-muros puisque l'Empire colonial s'est rabattu sur la France de fait on paye tous les mensonges de l'ambiguïté de l'égalitarisme des droits de l'homme issus de la Révolution française qui a produit par ailleurs l'épopée coloniale. Et là on se... Et ces contradictions vont très loin puisque moi je disais à Woria Boutelja vos contradictions à vous aussi les anciens colonisés c'est que vous vous plaignez de la colonisation au nom des droits de l'homme alors que ces droits de l'homme font partie du bagage colonial. Il n'y a pas de droits de l'homme dans ces sociétés avant il y a autre chose. Juste pour bien comprendre parce que la colonisation elle est antérieure à la déclaration universelle de 1948. Qu'est-ce que... Pourquoi en fait cette déclaration a lieu en 1948 ? Qu'est-ce qui se prépare derrière ? Qu'est-ce qui est fomenté en fait par cette déclaration universelle qui arrive pendant la colonisation on va dire parce qu'en 1948 il y a encore... Dès l'après-guerre nous avons deux grands empires qui ont gagné la guerre qui s'appellent en fait les Etats-Unis et l'URSS qui fonctionnent tous les deux sur des principes soi-disant égalitaires l'un par le marché l'autre par la révolution sociale et qui fait que à ce moment-là pour des raisons de puissance ils ont décidé que les anciens empires dominants qui étaient notamment l'Angleterre et encore la France devaient être débarrassés de leurs empires coloniaux et de toute façon ces pays-là que ce soit la France ou l'Angleterre n'avaient plus les moyens en termes de puissance de les conserver et là a été mis en place un processus global de décolonisation qui a changé de nom d'une certaine manière et de forme et qui s'est appelé l'impérialisme alors il y a eu l'impérialisme américain au nom du marché et de la liberté du marché et puis l'impérialisme russo-soviétique au nom de l'expansion nécessaire du processus d'égalité non plus formelle mais réelle qui s'appelle le combat socialiste et qui s'appelle d'ailleurs l'anti-impérialisme il y a des gens qui sont toujours sur ces catégories là et donc on commence à liquider les empires coloniaux l'Angleterre et la France à partir de 46 sont dans un processus de perte de leur empire coloniaux alors il y a toujours la droite la plus bête du monde qui ne comprend pas que c'est le sens de l'histoire et qui se cramponne sur l'Indochine ça finit à Dien Bien Phu moi je respecte à la fois totalement l'héroïsme des combattants français de Dien Bien Phu et en même temps je me hisse à une hauteur historique où je sais que de toute façon il fallait qu'on change la relation à ces anciennes marges de l'Empire parce que c'est quand même des gens qui parlent français qui ont intégré pas mal de cultures françaises puisqu'on voit bien que les grands révolutionnaires des coloniaux si on prend Ho Chi Minh sont des types qui ont appris l'égalité des droits de l'homme à l'école française parce que comme on est des coloniaux mais on a quand même un principe égalitaire ce qu'on appelle l'assimilation on commet cette erreur que ne commettent pas les Anglais c'est qu'on fait venir des petits dominés indochinois à l'école de la république et on leur explique nos ancêtres les gaulois et la merveilleuse France égalitaire de la révolution française et des droits de l'homme et le Ho Chi Minh il comprend bien qu'il y a une contradiction violence dans les termes et finalement il retourne les armes de l'égalitarisme citoyen contre le colon donc il y a vraiment des processus historiques évidents il se passe la même chose en Algérie il se passe la même chose partout dans l'Empire anglais c'est différent mais moi je suis quand même beaucoup en tant que français sur la France et d'autant plus que la France ça c'est un des chapitres de mon livre sur les systèmes mondes a produit une proposition universelle il n'y a pas beaucoup de systèmes le vrai problème par exemple du national socialisme allemand c'est que vous ne pouvez pas agréger des pays à votre projet quand vous leur dites voilà nous sommes racialement supérieurs nous avons une destinée manifeste de type quasi religieuse et on te propose un deal où tu vas être mon inférieur pour proposer même l'extension de l'Empire romain fonctionne sur un principe gagnant-gagnant il faut bien comprendre ça et en fait dans les propositions universelles qu'on appelle système monde ça c'est un de mes derniers chapitres le premier système monde c'est le Christ qui est d'ailleurs une transformation du judaïsme en l'inversant nous sommes tous les enfants du Seigneur notre royaume n'est pas de ce monde et c'est une proposition universelle de la fraternité du Christ où il n'y a pas de limite raciale et même comment dirais-je céleste puisqu'on sera tous égaux au ciel et qu'en plus on est tous possible on est tous des élus c'est ça l'idée c'est faire tomber les deux piliers du judaïsme l'élection par le sang et puis comment dirais-je la conception de la comment dirais-je du ciel comme quelque chose qui se traduit de façon concrète et terrestre c'est-à-dire il suffit de regarder le sionisme aujourd'hui pour comprendre et donc la France pour reprendre cette idée est un des rares pays qui a produit une proposition universelle qui est ça s'appelle l'humanisme français et les droits de l'homme c'est une invention française sinon il y a la Houma musulmane qui est une réponse presque à l'universalité du Christ qui est une réponse on va dire qui est dans un autre lieu avec le même Dieu mais une proposition qui est censée lui succéder donc si aujourd'hui vous voulez agréger beaucoup de monde c'est-à-dire comprendre le problème des limites de la notion identitaire si vous voulez agréger le plus de monde possible là aussi on est dans une logique mathématique vous voulez accéder à l'universel c'est-à-dire une loi qui soit la même pour tous qui est le principe des mathématiques appliquées la loi est la même pour tous ça s'appelle une loi sinon c'est pas une loi même si elle comporte quelques exceptions à la marge et bien vous dites soit nous sommes tous dans la paix du Christ ça s'appelle l'église il y a Pierre-Hillard qui est sur cette idée-là ou alors vous êtes un musulman et vous dites rejoins-moi dans la Houma et ça s'appelle le monde musulman régi par le Coran il y a une autre réponse à ça qui arrive historiquement qui s'appelle la paix universelle par le doux commerce et c'est l'universel du marché qui d'ailleurs a bien fonctionné puisque c'est cette vision-là qui a détruit les autres et la version qui lui était concurrente parce que ça c'est la version anglaise qui devient la version américaine qui était la version française qui était les droits de l'homme et la citoyenneté c'est-à-dire effectivement l'idée de qui est très maçonnique l'idée de république universelle et en fait la France a cette qualité dans son bagage historique c'est d'avoir produit un des cinq systèmes monde c'est-à-dire un système qui soit une proposition avec une dimension universelle ce qui n'est pas le cas par exemple du judaïsme ce qui n'est pas le cas du sionisme ce qui n'est pas le cas du national-socialisme allemand et ce qui n'est pas le cas non plus d'ailleurs du brahmanisme hindou c'est voilà quant à la Chine je pense que ça peut fonctionner dans le néo-confucianisme mais ce n'est pas mes domaines de spécialité moi je suis quand même sur l'Occident je ne prétends pas aborder l'Inde et la Chine en spécialiste alors que je suis un spécialiste de mon monde et je dis voilà donc la France avait cette qualité qui était l'idée de la république universelle qui lui a promis de se projeter notamment par les épopées napoléoniennes et de convertir à cette idée tous les pays autour qui finalement ont fait des nations modernes par imitation et lutte contre Napoléon c'est-à-dire que Napoléon a à la fois soumis des monarchies autour de nous entre 1793 et 1815 mais en même temps qu'il les asservissait par un empire français il les convertissait aux idées de la révolution française là on est dans la dialectique et c'est comme ça que la Prusse va devenir l'Allemagne que l'Italie morcelée va devenir la nation italienne et que finalement on a quand même inventé le modèle de la nation moderne on est les premiers la France a inventé les droits de l'homme l'idée de la république universelle et la nation moderne et donc on a on avait on a cette dimension universelle en nous et c'est cette dimension aujourd'hui qui nous pose autant de problèmes d'une certaine manière parce qu'on est obligé de l'assumer d'assumer ses contradictions par la colonisation et aujourd'hui on voit bien qu'on est dans une période historique très compliquée parce qu'on est à la fois sur l'idée très française de l'assimilation qui est censée dire quiconque arrive en France peut devenir un bon français mais en même temps du coup on interdit le port du voile aux musulmans alors que dans le système anglo-saxon communautaire à Londres vous êtes tous anglais mais il n'y a aucun problème pour que les musulmans s'habillent en musulmans etc. donc c'est à dire que la France a des contradictions violentes un méchage généreux qui peut encore servir d'une certaine manière et aussi par l'ambiguïté de la bourgeoisie et de la réalité historique une proposition généreuse qui peut être considérée comme une arnaque et ça donne aujourd'hui toute la colère des banlieues par rapport à l'escroquerie des dominants politiques et logiques qui disent toujours qu'ils font tout ça au nom de la République à un moment donné on se dit on a compris la douille cette République universelle de l'égalité citoyenne on voit ce que ça donne ça donne ça donne ce qui se passe politiquement en ce moment et pourquoi on est dans un tel chaos aujourd'hui qu'on a encore vérifié avec les dernières législatives et la question c'est comment se sortir de ce chaos alors il y a des gens qui vous disent en imitant le modèle anglo-saxon d'autres qui vous disent en retournant à des sociétés plus traditionnelles donc les musulmans ça sera la Houma nous on a tout un pan aujourd'hui identitaire néo-catholique qui dit il faut revenir au monde d'avant du roi et du dieu très chrétien mais tout ça c'est des réalités de crise qu'il faut analyser dans leur avènement je dirais logique et inéluctable c'est à dire faire de l'étude historique et politique c'est ce que je fais c'est ça que souvent on me dit où tu es toi par rapport à toutes ces offres là pour qui tu roules en réalité je roule je dirais je roule pour moi sans même m'en rendre compte parce que je suis issu d'un monde et que ça aussi je ne suis pas ethno-asochiste par exemple ça aussi tu vois à un moment donné tu as des types qui étant des gens de gauche de la bourgeoisie de gauche à un moment donné du mensonge colonial se retrouvent à être porteurs de valises du FLN c'est à dire à aider à ce qu'on assassine leurs propres concitoyens et ça c'est des questions morales qui donnent d'ailleurs des livres à l'époque de Camus tu vois toujours cette conscience douloureuse ou de Sartre qui est un peu plus à mon avis ambigu sur que doit faire le citoyen français honnête par rapport à la guerre d'Algérie dans les années 50 tu vois ce que je veux dire c'est des questions c'est des questions comment dirais-je c'est de la tragédie ça s'appelle de la tragédie c'est le nœud même de la tragédie c'est que comment m'en sortir de cette contradiction de cette contradiction violente qui m'engage totalement voilà et ça le livre aussi permet par ce travail de comprendre pourquoi il y a ces moments de contradiction ces moments de lutte avec une extrême droite qui pense avoir une légitimité et qui a un discours et une extrême gauche qui pense avoir une légitimité et qui a un discours et qu'à un moment donné tu te dis tu te dis alors soit tu dis ça c'est des salauds ça c'est des crétins tu vois tu peux dire ça aussi ou tu te dis en fait il y a deux logiques qui s'affrontent qui parlent d'une même matrice et qui explosent par ce qu'on appelle les lois de contradiction interne qui sont aussi à comprendre par la logique dialectique les lois de contradiction interne et là et bien il faut comprendre la philosophie de Hegel s'intéresser à Hegel etc. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la notion d'humanisme que vous avez que vous avez évoqué là tout à l'heure est-ce que cette démarche était au départ complètement sincère et finalement voilà on a parlé de l'effet boomerang qui revient si on parle de l'humanisme et qu'on va le chercher on peut aller le chercher très loin mais en France on va le chercher chez Montaigne et la Boétie il est totalement honnête et sincère puisque ce sont des écrivains donc des êtres sensibles qui expriment au mieux la sensibilité de l'époque c'est des catalyseurs les grands personnages de l'époque là on remonte un peu loin quand même dans l'histoire comment ? on remonte un peu loin oui on remonte à Montaigne etc. chez Jean-Jacques Rousseau c'est totalement intègre on voit très bien que c'est un combat qui lui coûte cher d'ailleurs on voit quand c'est très intègre que les mecs en général ça leur coûte cher de mener ces combats là qu'en général c'est des combats qui te rapportent tu vois chez Voltaire c'est soi-disant un combat pour l'émancipation et en même temps qui lui rapporte énormément on peut faire le lien avec votre combat du coup oui oui de toute façon on voit bien on voit bien pourquoi Voltaire est au Panthéon Rousseau y est aussi d'ailleurs je ne sais plus si Rousseau y est peut-être qu'il y est aussi d'ailleurs Rousseau quand même enfin on voit bien que c'est les frères ennemis de la modernité de l'époque avec celui qui est content que la bourgeoisie arrive parce que il va pouvoir en profiter pleinement parce que c'est un libéral à l'anglaise et d'ailleurs il fait fortune il fait fortune et Rousseau qui dit attention il faut bien comprendre les vrais ressorts de l'histoire de l'inégalité dans l'histoire et comme par hasard il écrit un livre de l'histoire de l'inégalité parmi les hommes du contrat social enfin tu vois lui il est déjà dans une intelligence d'après en réalité Voltaire c'est celui qui arrive au bon moment il se prend un peu un peu de prison par le roi mais en fait il est déjà en phase avec la prise du pouvoir de la bourgeoisie et donc aussi la domination par l'argent et la manière de comprendre l'argent dans la modernité capitaliste et Rousseau lui il continue la réflexion il est déjà sur presque c'est un penseur pré-marxiste pratiquement Rousseau et sa vie est beaucoup plus compliquée il refuse d'ailleurs contrairement aux encyclopédistes d'être financé par par un des grands aristocrates français parce qu'à l'époque les nobles français avaient cette élégance de financer les grands esprits aujourd'hui c'est l'État qui le fait par le ministère de la Culture ça donne pas forcément les mêmes résultats et Rousseau a cette cohérence et qui refuse d'être pensionné en disant je veux rester libre pour penser et ça lui coûte une vie une vie de relative souffrance qui d'ailleurs l'oblige aussi pour pouvoir continuer son oeuvre ce qui est souvent pas compris à mettre ses 5 gosses à l'assistance publique ce qui est d'autant plus explicable qu'en réalité ces gosses ne sont pas de lui d'après ce qu'on quand on étudie profondément il est cocu parce qu'il a épousé une pauvre femme qui en plus le trompe parce qu'en plus c'est un gentil et un écrivain et que je pense qu'il remplit pas bien ses fonctions de mâle bien que c'était un bel homme si on regarde les photos moi je pensais qu'il avait terminé sa vie aux côtés de sa bonne oui oui c'est ça il l'a épousé et elle a fait des gosses avec le jardinier c'est pour ça qu'il s'est pas senti tellement l'obligation de les élever lui-même mais ça aussi c'est les contradictions on dit ouais Rousseau il a écrit les mille et puis en même temps il a mis ses 5 gosses à l'assistance publique à un moment donné si tu veux écrire les mille tu peux pas gérer 5 gosses qui braillent tu vois donc tu te dis je sacrifie mes 5 gosses pour sauver les enfants les enfants de l'humanité de demain ça s'appelle les mille tu vois comment on doit considérer l'enfant dans son éducation et qui est une rupture avec l'éducation traditionnelle qui était une négation de l'être enfant tu vois et là c'est un énorme progrès les mille donc pour faire les mille quelque part il faut foutre ses gosses à l'assistance et là on est dans les contradictions tu sais dialectiques de la réalité du monde que parfois pour faire un plus grand bien il faut faire un petit mal tu vois et s'imaginent les questions morales que ça pose et il y a toujours des gros cons pour eux avoir la réponse définitive et carrée qui tombe aussi sur moi j'ai entendu un con hier me dire ouais Soral il critique le système capitaliste mais il a une Rolex je sais pas si tu vois le niveau de médiocrité et de bêtises c'est à dire que normalement si tu veux pouvoir critiquer le système capitaliste il faut que tu sois clochard tu sais tu sais tu dois te alors il y en a d'ailleurs qui jouent à ça tu sais pour être crédible tu vois c'est à dire que normalement si j'étais un petit malin avant l'interview j'enlève ma Rolex tu vois ce que je veux dire non bah non je joue pas à ça tu vois ce que je veux dire j'essaye de fonctionner à un niveau supérieur mais tu vois tout peut s'articuler assez facilement et donc il y a des gens qui comprennent la cohérence logique de mon travail cette cohérence logique fait aussi sa validité morale parce que tu vois très bien le lien que j'explique dans le livre quand tu triches avec la logique c'est souvent pour tricher avec la morale alors soit tu triches à ton insulte c'est ce qu'on appelle un imbécile par exemple aujourd'hui ça s'appelle un gauchiste qui est dans des contradictions qu'il ne comprend pas et c'est parce que ces contradictions il ne les comprend pas qu'il est manipulé par une puissance supérieure qui se sert de sa naïveté de sa bêtise pour finalement pour des mauvaises raisons tu vois soit t'es un petit malin tu peux t'appeler je sais pas Jacques Attali et t'es un professionnel de ce qu'on appelle la casuistique la logique casuistique et tu triches tu triches sur la logique de manière à ce que les braves gens pensent que ton raisonnement est valable alors qu'en fait toi tu sais très bien que ton raisonnement est fallacieux mais ton but c'est pas la vérité et le bien c'est maintenir ta domination sans exercer une violence physique directe tu sais la domination par le discours mensonger et le discours habilement mensonger parce qu'il faut pas que ça se voit trop et là tu vas tomber sur tous les dominants du monde actuel entre guillemets et aussi ceux qui essayent de leur tenir tête plus ou moins tu vois c'est pour ça qu'à des moments tu vois je préfère Trump-Abiddon parce que quel que soit Trump tu vois il fait un travail de faire éclore les contradictions notamment du parti démocrate américain actuel qui est tout sauf démocrate dans les actes tu vois tu vois si on fait hop une petite digression alors pour en revenir à l'humanisme français si on se projette dans la période plus contemporaine qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce qu'il existe toujours cet humanisme oui il existe parce qu'on voit bien que par exemple la jeunesse française si on met à part une jeunesse un peu marginale marginalisée souvent d'ailleurs intelligente qui comprend le mensonge de l'humanisme français mais qui a une réponse un peu simple un peu brutale on va dire par exemple les identitaires tu vois voilà ils ont une sensibilité tout à fait tout à fait justifiée par la crise actuelle mais ils ont une réponse binaire tu vois assez immédiate et puis de l'autre côté tu as l'immense majorité de la jeunesse qui est allée voter aux législatives pour faire barrage à l'extrême droite alors que cette extrême droite n'existe pas le RN est un parti de centre gauche tu vois et qu'au même par leur vote qu'est-ce qu'ils ont ramené ils ont maintenu Macron au pouvoir ils ont fait réélire tous leurs persécuteurs bornes machin tu peux faire la liste et donc on a à la fois on va dire une population française qui est restée profondément humaniste et égalitaire c'est sans doute une des plus égalitaires et humanistes d'Europe si on comprend si on compare avec la pensée profondément volkische de l'Allemagne et la pensée profondément communautaire de l'Angleterre tu vois la France et quand même Todd l'explique par ses travaux de démographe etc ce qu'on appelle la famille égalitaire d'Île-de-France etc Todd fait des travaux assez intelligents on a sui dit on voit comment l'égalité existe profondément dans les peuples notamment la structure juridique notamment de l'héritage des successions on voit tu vois famille égalitaire famille inégalitaire donc tu vois qu'il faut aller toujours chercher au concret les vérifications et on voit que si la France a pu basculer facilement dans l'égalitarisme citoyen à un moment donné c'est parce qu'elle avait une structure juridico-familiale donc concrète assez égalitaire par rapport à d'autres régions du monde d'autres pays Allemagne Angleterre etc les travaux de Todd nous aident à comprendre ça donc il y a un terreau égalitaire et c'est pareil si à un moment donné l'égalitarisme soviétique a pu triompher en URSS c'est pas seulement par la brutalité ou l'intelligence retorse des bolcheviques c'est parce qu'il y avait un terreau en réalité en Russie et que les gens qui connaissent bien le sujet sont capables d'expliquer alors que les autres ne voient que la violence stalinienne la brutalité bolchevique le complot judéo-bolchevique il faut se méfier des explications déjà il faut se méfier toujours des monodéterminismes exclusifs c'est à dire j'ai trouvé une explication j'exclus toutes les autres et de comprendre que souvent et quand je dis souvent c'est tout le temps la réalité s'explique par des combinaisons de causes c'est à dire on est toujours dans la pluridétermination et après quand on a compris qu'il y avait plusieurs causes le travail à faire c'est de voir quelles sont leurs interrelations comment elles se hiérarchisent comment elles se combinent et comment elles se modifient en interagissant les unes avec les autres et là on était obligé de combiner de l'anthropologie de la psychologie de l'histoire de l'économie et là c'est aussi une de mes parties du livre on constatera que la pensée bourgeoise vous interdit de le faire c'est à dire qu'il y a l'explication du psychologue il y a l'explication du sociologue il y a l'explication de l'économiste il y a l'explication de l'astrologue parce qu'à la limite pourquoi pas et chacun dit voilà j'ai l'explication du monde et quand vous vous éduquez en tant que bourgeois vous choisissez une discipline et vous poussez cette discipline le plus loin possible et souvent le plus loin possible c'est jusqu'à l'absurde c'est à dire qu'à un moment donné vous êtes dans l'hyperspécialisation par exemple de la macro ou de la microéconomie et finalement vous êtes censé expliquer la totalité du réel alors que pratiquement la totalité du réel vous échappe parce que vous échappent toutes les autres catégories que vous avez laissées de côté par votre parcours de spécialisation c'est à dire que là on a aussi un problème de contradiction fondamentale c'est qu'il faut à la fois pour connaître un sujet avancer beaucoup dans ce sujet ça s'appelle la spécialisation le monde culturel est tellement vaste qu'on ne peut plus être dans le fantasme de Pic de la Mirandole qui pensait à l'époque pouvoir connaître maîtriser la totalité des sciences mais en même temps quand vous vous spécialisez à l'extrême dans un domaine vous excluez les autres et vous tombez forcément dans un monodéterminisme extrême et qui devient qu'on appelle un imbécile diplômé et on en voit plein à la télé et les types dont la spécialisation sert de masque et non plus d'outil de vérité sert de masque c'est à dire par exemple il n'y a pas de problème d'immigration en France il n'y a pas de problème de remplacement de la population en France montrez-nous vos chiffres et moi je dis au type je ne vais pas citer le nom d'un type bien coiffé qui est animaliste par ailleurs je dis c'est simple tu vas te balader à Saint-Denis aujourd'hui ou à Bagnolet même ou alors tu regardes une actu télévisée des années 50-60 et puis tu regardes ce qu'est le peuple de France quand il est filmé dans les actus et dans les reportages et tu vois que il y a réellement une transformation accélérée et profonde de la réalité ethnique ethnico-religieuse de la France alors après ce n'est pas le problème de savoir si c'est bien ou mal c'est que si tu dis que cette réalité n'existe pas parce qu'il n'y a pas alors la réponse il n'y a pas de statistiques ethniques en France donc ça n'existe pas et parce que tu dis ils sont tous français parce qu'il y a le droit du sol intégral alors là à ce moment-là ça veut dire que tu es dans le déni de réalité et il faut savoir pourquoi tu es dans ce déni de réalité parce que la réalité te gêne d'une certaine manière ou parce que elle te gêne parce que tu n'as pas les réponses elle te gêne parce que parce que tu aimerais que ce monde soit le monde de la beauté de l'antiracisme et puis malheureusement ça donne la délinquance accrue et les gangs et tout ce qui se passe en ce moment ou alors tu te dis c'est pas un problème parce qu'effectivement c'est un problème dont tu ne pâtis pas ou alors tu dis c'est un très gros problème il faut absolument organiser la guerre civile j'ai des potes moi qui sont un peu dans cette idée là en ce moment alors que tu dis ça que tu appelles Éric Zemmour et que tu n'es jamais sorti du 17ème arrondissement tu vois ce que je veux dire où il n'y a pas où il n'y a pas le problème tu vois donc là à chaque fois je m'amuse à tirer des ficelles comment rester honnête dans le discours d'analyse compte tenu de la complexité du réel qui est un réel en accélération il ne faut pas oublier le monde un des paramètres qu'il faut comprendre le monde va beaucoup plus vite qu'avant c'est à dire qu'avant pour passer du style Louis XIV au style Louis XV ça prenait un certain temps les formes se transformaient plus lentement on est dans une période à tous les niveaux regardez au niveau de la démographie au niveau de l'accroissement de la population mondiale on est dans une période parabolique ou hyperbolique ? ça c'est hyperbole ? hyperbole il ne faut pas se tromper on est dans une période hyperbolique dans des tas de domaines population mondiale ce qui est quand même un paramètre important inégalité des richesses brassage des populations il ne faut pas oublier il y a de plus en plus de monde et il bouge de plus en plus on sait qu'à la fin du 19ème siècle en 1880 par exemple avec des études sociologiques déjà qui existaient à l'époque par le recensement le travail que faisait déjà la république et le travail de police qu'un paysan faisait dans sa vie au maximum 20 kilomètres pour aller de chez lui au chef lieu de son département déjà à l'époque d'aller si on prend les années déjà des congés payés il faut déjà être après 36 et puis après il y a la guerre donc il faut être après 45 et puis déjà sortir de la crise où les gens peuvent partir en vacances moi quand j'étais encore petit aller en vacances ça allait dans la famille paysanne qui nous restait parce que nous on était mon père était le premier qui est monté à Paris de 17 générations de Savoyard 17 générations quand on en remonte et ma mère on remonte aux croisades pour te dire mon implantation dans la région ici il est manique et moi les vacances que j'avais c'était on prend la voiture parce que déjà il y a l'accession à la voiture individuelle et on fait 400 kilomètres qui à l'époque était une vraie épopée avec le radiateur il faut remettre de l'eau tu vois plein de bagnoles en panne sur le bord de la route c'est de la fiabilité des voitures qui n'était pas la même et tu vas où pour prendre l'air pour les enfants parce que tu es en banlieue on était en banlieue parisienne tu vas dans la famille qui est restée paysanne et là tu découvres le monde merveilleux tu sais de la ferme à les canards à les oies à les cochons ça pue et tu vas regarder apprendre un peu à comment entrer une vache en général tu n'y arrives pas au début d'ailleurs c'est assez technique et ça s'appelle le monde français des années 60 même encore 70 ça commence à bouger vraiment en 80 et ça aussi c'est une pédagogie qui vaut faire moi j'entends les mecs de banlieue nous parler comme si on était tous des bourgeois tu sais et des je ne sais pas quoi des bobos quoi alors qu'en fait la France c'est un pays profondément rural dont d'ailleurs la perte de puissance par rapport à l'Allemagne et que c'est un pays qui est resté profondément rural c'est pour ça qu'il peut y avoir le maréchal Pétain à un moment donné qui est encore très très rural même dans les années 50 quand de Gaulle arrive il fait le remembrement et tout ça parce qu'il se dit il faut booster cette France paysanne pour qu'on se hisse au niveau de la modernité qui est une compétition économique avec les autres pays et cette compétition économique est aussi un moyen de puissance et surtout qui est un moyen de lutter contre un déclassement parce que si vous maintenez une société rurale pacifique et sympathique c'est très sympa mais à un moment donné vous vous retrouvez en fragilité par rapport à des concurrents étrangers qui peuvent avoir l'idée à un moment donné pourquoi la France se fait battre par l'Allemagne alors qu'avant on bottait le cul à l'Europe entière sous Napoléon parce qu'au moment de la révolution française la France est la Chine de l'Europe on est le pays le plus peuplé du monde connu c'est donc autour et c'est pour ça qu'on peut faire des guerres avec la grande armée pendant 15 ans qui nous a d'ailleurs coûté qu'après c'est fini et que la Prusse et tout ça c'est des petites entités qui sont beaucoup moins nombreuses et puis à un moment donné au moment de la de la deuxième guerre mondiale quand on veut se taper à nouveau avec les Allemands ils sont deux fois plus nombreux que nous et dans un monde beaucoup plus industrialisé on avance sur nous d'un point de vue de la technique appliquée pas de la technique pure mais de la technique appliquée et nous on est déclassés on est déclassés comme société industrielle et société industrielle ça veut dire industrielle sur le plan guerrier aussi sur le plan militaire et on se prend une tannée qui s'appelle voilà mais 40 quoi même si la France a été relativement héroïque contrairement à ce qu'on croit dans une guerre très courte et très dure qui a fait beaucoup de morts des deux côtés mais on ne pouvait pas gagner parce qu'à un moment donné 40 millions de gens dans une nation qui est restée relativement rurale ne peut pas rivaliser avec une nation voisine avec une frontière facile à passer d'autant plus quand on passe par la Hollande et la Belgique de 80 millions qui s'est développé beaucoup plus industriellement d'ailleurs pourquoi ? parce qu'elle elle n'a pas d'empire colonial et du coup elle a été obligée de gagner la bataille de la concurrence européenne alors que nous on est tombé dans le piège de la colonisation du marché captif et du cadet de la bourgeoisie qui va faire suer le burnus en partie dans les colonies les colonies sont la raison du déclassement de la France il ne faut pas oublier c'est une punition quelque part si on veut penser à une idée de morale immanente notre empire colonial nous a coûté très cher parce qu'en fait ça nous a permis de nous endormir sur nos lauriers faciles alors que les allemands eux c'était le choix de Bismarck et c'était le piège tendu à la France c'est pour ça que l'idée de la colonisation abordée par un franco-algérien qui a un QI de 85 n'est pas le bon moyen c'est d'ailleurs ceux qui me rendent dans la gueule systématiquement de comprendre ce qui s'est passé comment il faut le comprendre parce que comprendre c'est pouvoir passer au stade supérieur c'est ça aussi l'idée pourquoi comprendre est si important c'est pas juste pour le plaisir de briller il n'y a pas de problème je sais que c'est moi le plus brillant il n'y a aucun doute là-dessus je suis champion du monde mais le problème pourquoi c'est intéressant parce que si on comprend bien ce qui se passe on peut peut-être avoir comment dirais-je une solution fonctionnelle pour l'avenir alors on a ouvert quand même une grande parenthèse là mais vous avez abordé le monde rural j'aimerais bien qu'on en parle rapidement on voit bien qu'avec cette grogne des agriculteurs qui durent déjà depuis quelques années que le monde rural est tout de même méprisé par le gouvernement français et là pour essayer de faire un lien avec votre livre sur le principe d'égalité il n'y a plus d'égalité entre la bourgeoisie le monde rural qui n'a jamais d'ailleurs cette égalité n'a jamais existé mais on voit bien qu'il y a un mépris il y a une non-reconnaissance de cette catégorie sociale là c'est un vaste sujet déjà il faut comprendre qu'on est passé du monde paysan à l'agriculteur et que ce passage a été imposé aux paysans au nom de la modernité et de l'efficacité et que ça leur a coûté très cher mais en même temps cette transition qui s'est faite sur le dos et sur la souffrance de l'agriculteur a permis à la France un relatif bon en avant dans son rapport de concurrence avec les autres pays d'Europe donc en fait la paysannerie peut être considérée comme une classe un segment de classe parce qu'on peut presque parler de classe paysanne sacrifiée sacrifiée par la modernité ça a beaucoup apporté à la France ça ne leur a pas apporté grand chose parce qu'avant le monde paysan était un monde fermé sur lui-même qui avait beaucoup à voir avec l'ancien régime c'est peut-être le monde qui s'était le plus prolongé sur des principes d'ancien régime notamment avec encore les fermiers généraux qui étaient encore en place pour les marchés aux bestiaux etc jusqu'à assez récemment comme il y avait ces espèces de privilèges qui restent des trucs d'ancien régime comme le notaire l'huissier de justice ce sont hérités des charges des charges de l'ancien régime c'est assez marrant et d'ailleurs aujourd'hui on veut liquider tout ça et mettre tout ça à disposition en gros des avocats comme une espèce de système ouvert qui à mon avis pose des tas de questions mais qui se fait au nom de la modernité toujours et au nom de l'égalité comme principe et donc la paysannerie où c'était les paysans étaient propriétaires de leurs moyens de production leur ferme était à eux ils n'avaient pas de réalité bancaire ils avaient leur argent chez eux ça donne des nouvelles de Maupassant assez intéressantes où est le trésor du grand-père qui le déplace comme dans les affreux salés méchants le film italien tout le monde veut piquer le magot du vieux et il n'arrête pas de le déplacer parce que tout son prestige vient de son magot dont tout le monde veut hériter mais il a peur qu'on l'étouffe avec un oreiller pour lui piquer et tout le monde essaie de lui faire dire où il est et ça ça donne une manière amusante d'aborder le monde paysan mais c'était un monde qui payait très peu d'impôts qui était propriétaire de ses moyens de production qui vivait dans un monde qui s'appelait le monde de la paysannerie qui n'était pas le monde de la ville le lien était très faible c'était par ceux qui montaient à comment dirais-je au hal pour amener les produits et c'était un monde respecté parce qu'en plus leur respect venait d'eux-mêmes et à un moment donné avec ce qu'on appelait ce qu'on appelle l'exode rural le remembrement et le fait que la paysannerie était un monde très dur et qui fonctionnait beaucoup aussi sur la catholicité l'église c'est-à-dire la logique de village le prêtre des valeurs ce lien on va dire presque cosmique à la réalité à la réalité naturelle parce qu'un paysan il est obligé de tenir compte de la nature le printemps l'été tout ça c'est pas abstrait et ce monde a été totalement disloqué exode rural effondrement de la catholicité en France du rôle de l'église catholique très important pour le monde rural remembrement sous De Gaulle qui s'est fait pour rationaliser la production agricole avec d'ailleurs des effets très positifs à court terme et puis des dégâts à long terme c'est un sujet complexe il y a deux films très intéressants qu'il faut regarder c'est Farbic et Big Phare qui sont deux films documentaires sur l'évolution de la paysannerie de l'immédiate après-guerre aux années 70 c'est Farbic et Big Phare d'un cinéaste français je les ai dans ma vidéothèque il faut comprendre ça et aujourd'hui on a un monde agricole qu'on considère comme des agriculteurs qui sont tenus par des règles incroyablement rigides de l'Union Européenne tenus à bout de bras par des subventions parce que plus ils produisent plus leurs produits baissent en termes de valeur d'échange parce que vous êtes dans des logiques de surproduction qu'on leur a imposées de quotas donc c'est des types qui doivent faire beaucoup de bureaucratie qui n'ont plus aucune indépendance même au niveau des sommailles et des semis qui sont obligés de passer par Monsanto c'est à dire que l'agriculteur qui est surendetté auprès du crédit agricole parce qu'il a dû se mécaniser etc donc le type travaille énormément produit énormément est très peu payé pour ce qu'il produit et est considéré comme une merde par tout le reste de la société et en plus aujourd'hui il nourrit plus que la France entière en étant moins de 2% de la population c'est pour dire incroyablement la productivité alors en plus on lui reproche de produire de la merde mais de la merde c'est pour ça qu'on a mis le bio en place et il est tenu par la PAC la politique agricole commune qui lui dise en gros sans nous tu crèves mais en même temps c'est la corde qui soutient le pendu et c'est le plus fort taux de suicide en France et aucune femme ne veut épouser un agriculteur c'est pour ça qu'il y a une émission de télé qui s'appelle l'amour est dans le pré ou je ne sais pas quoi pour faire croire qu'avec ça on ne peut pas lier au problème du rural qui est le type qui veut garder sa ferme qui souvent lui a été transmise par son père et dans une lutte contre la faillite en permanence il ne trouve pas de femme et même s'il en trouve une elle finit par se barrer ses frères qui auraient pu co-gérer la ferme avec lui ont dit écoute mon gars c'est quand même mieux le salariat parce que aussi le salariat c'est la déresponsabilisation par le salariat moi j'ai étudié aussi ça comment le salariat est une infantilisation aussi parce que tu te dis bon je touche ma paye à la fin du mois je fais mes heures s'il y a un problème j'ai le syndicat je peux me plaindre dans la période de plein emploi c'est assez agréable aujourd'hui évidemment c'est un peu compliqué parce qu'en plus il y a la pression du chômage mais il y a eu aussi cette dévirilisation et cette déresponsabilisation par le salariat généralisé et puis aussi par cette transformation du monde rural en monde beaucoup plus urbain qui fait qu'aujourd'hui on a une France qui est en réalité qui a une densité de population assez faible par rapport à notamment à l'Allemagne à la Belgique on est à 100 habitants au mètre carré contre parfois 300 à côté donc on a la France qui est un grand jardin d'ailleurs les écolos nous apprennent à confondre la nature et la campagne c'est pas du tout la même chose la nature ça existe en Amazonie en France ça s'appelle la campagne c'est plusieurs millénaires de travail de la paysannerie il n'y a rien de naturel dans la campagne mais ça aussi c'est un des escroqueries des écologistes qui sont des mecs qui fantasment la nature à partir de la ville et qui se mettent à mépriser la chose qu'ils sont censés défendre notamment à travers l'interdiction de la chasse par exemple qui sont des trucs quand même incroyables d'irrespect de ce que c'est que le monde paysan et de brutalité et d'arrogance quand un type de la ville se permet d'expliquer à un type qui gère la nature qui s'appelle la campagne depuis des siècles de père en fils par un travail qui est un travail très dur parce que ça se saurait si c'était facile avec les aléas de la nature que tout ton travail peut être détruit par une grêle qui arrive au mauvais moment ou un hiver trop froid ou un été pluvieux et aujourd'hui on a vraiment le drame paysan qui n'intéresse pas grand monde parce que c'est même pas très spectaculaire parce que de toute façon c'est une population résiduelle et qui est presque en voie de liquidation parce que dans le projet on va le dire à un moment donné on arrive au projet globaliste mondialiste on se dit les gens qui pilotent le monde fonctionnent plus comme le roi qui réfléchissait à la France comme son précaré qui était déjà une gestion administrative et rationnelle d'un territoire assez grand aujourd'hui avec la mondialisation on va dire pourquoi on ferait encore par exemple des fruits et légumes de telle catégorie en France compte tenu de l'ensoleillement alors que là où ça coûte le moins cher en termes de coût du travail et d'ensoleillement annuel ça sera à tel endroit géographique donc à un moment donné on a un redécoupage rationnel et totalement inhumain et planifié de la rationalité on va dire de production où on peut décider par exemple qu'à un moment donné tout le sud de l'Espagne va faire de la fraise et que de la fraise je ne sais pas si vous voyez la laideur que ça produit et le cataclysme que ça produit et qu'en France les paysans on leur dit ben toi tu n'es fonctionnel et rentable compte tenu de la vision globale qui s'appelle délocalisation et déréglementation il faut comprendre ce que c'est tu feras du cochon et encore à tel endroit et quand on en a besoin alors pendant 20 ans on te dit tu vas faire du cochon tu investis tu t'endettes dans le cochon et puis à un moment donné comme on élargit l'Europe au pays de l'Est et puis que finalement c'est moins cher en Slovénie on dit non non maintenant tu arrêtes le cochon ah ben oui mais j'ai encore 20 ans de crédit bail à payer au crédit agricole démerde-toi et puis après on t'invente qu'il y a une maladie porcine pour tabattre tout ton cheptel je ne sais pas si tu vois ce que c'est dans le genre génocide tu vois quand un mec qui a bossé sur ses bêtes etc d'un seul coup il y a un mec qui vient qui est un fonctionnaire et qui vient c'est comme le contrôleur des impôts un peu qui dit voilà on va te tuer tout ça maintenant et le mec des fois il y en a un qui sort un fusil d'ailleurs c'est pour ça qu'on désarme aussi les paysans tu vois et qu'on limiter la chasse c'est aussi désarmer la paysannerie tu vois parce qu'effectivement le mec pourrait s'énerver de temps en temps tu vois mais là du coup on peut enchaîner sur le libéralisme économique que vous que vous que vous que vous abordez dans votre livre comme principe d'égalité d'ailleurs vous dites qu'on nous vend ce libéralisme économique puisque ça fonctionne en Occident ben ça peut fonctionner aussi en Orient donc là on peut faire le parallèle avec la mondialisation oui alors là il faut prendre le chapitre sur moi j'ai abordé de deux manières j'ai abordé l'épopée bourgeoise qui est l'épopée capitaliste qui est la vision marchande du monde et donc la vision de l'argent poussé à l'extrême comme religion c'est à dire comme transcendance à la fin on voit qu'on est dans la religion de l'économie c'est ça qui est intéressant on tue Dieu et puis finalement on s'en rende compte en allant à reculons par soi-disant effort de rationalité ultime on finit par créer un Dieu qui est un Dieu monstrueux d'ailleurs qui est un Dieu monstrueux comme on critique les dieux babyloniens c'est pas un Dieu d'équilibre c'est pas Zeus c'est un Dieu qui règne en niant la réalité des autres dieux puisque le Dieu économie va nier le Dieu psychologie va nier le Dieu ethnologie etc etc donc on est dans une espèce de monstruosité d'un moloch qui s'appelle le Dieu libéral et pareil qui nous fait confondre libéral comme liberté et liberté d'entreprendre avec dérive de l'accumulation du capital parce que c'est pareil il faut une culture pour comprendre qu'il y a un principe qui est le droit pour tous de faire du commerce avec cette idée de paix du doux commerce qui est une idée d'ailleurs très anglaise plus que française très protestante et judéo-protestante beaucoup plus que catholique pourquoi ça fonctionne plus en Angleterre qu'en France parce que le catholicisme est une idéologie de résistance à la toute puissance du capital c'est aussi un des charmes des pays latins France, Italie, Espagne, Portugal c'est cette latinité catholique qui peut-être leur fait voir le marché de manière un peu moins brutale que le monde anglo-saxon piloté beaucoup par les anglais l'Allemagne étant quelque chose d'encore différent c'est pareil il faut toujours ces grandes catégories comment on conçoit le marché en Allemagne compte tenu de son histoire en Angleterre en France etc et donc il y a ce principe général de la liberté d'entreprendre la liberté du commerce et le fait que cette idée que le libéralisme est axiologiquement neutre et que justement nous permet de sortir des guerres de religion c'est le bon on a Michéa qui a travaillé là-dessus beaucoup de gens ont travaillé là-dessus donc moi je reprends il faut toujours s'appuyer sur les travaux qui ont été faits et dans un premier temps c'est l'idée de Voltaire l'idée de Voltaire c'est le monde libéral alors lui il est dans le monde libéral par une monarchie parlementaire une monarchie libérale Voltaire c'est très malin c'est très brillant mais d'un point de vue de la vision du monde c'est assez faible c'est pas très pénétrant les concepts lui il dit l'idéal c'est la monarchie anglaise de son époque et il veut que la France devienne une monarchie à l'anglaise ce qui fait que c'est considéré comme le plus grand français à l'international parce que c'est un grand esprit notamment par la discussion de table et c'est un esprit brillant et en même temps c'est un très mauvais français au niveau idéologique parce qu'en fait idéologiquement c'est un libéral anglais donc là aussi on a le paradoxe de Voltaire qui est très intéressant et qui montre déjà qu'il y a des énormes fissures dans la société française de l'époque puisque le grand personnage de l'époque c'est Voltaire Rousseau était plutôt considéré comme un chien crevé et sera le grand personnage plutôt de l'époque d'après pour moi il y a un qui est brillant et un autre qui est génial c'est pas tout à fait pareil je ne veux pas vraiment de génie chez Voltaire je vois surtout à sauf si on croit que génial c'est brillant ce qui est très français aussi c'est un génie parce que c'est le ce que je fais en ce moment un beau parleur mais chez Voltaire la profondeur elle n'est pas énorme en réalité selon moi quand je le lis ça me... et pourtant c'est de cette manière qu'il est enseigné à l'école contrairement à Georges Rousseau quand on voit le dialogue entre Voltaire et Rousseau on voit que Voltaire ne comprend rien au travail de Rousseau et se fout de sa gueule de l'origine de l'inégalité parmi les hommes qui est le premier moment où on fait un travail dialectique sur l'histoire comment processus historique forme et transformation et c'est comme ça qu'on comprend ce que veut dire le bon sauvage chez Rousseau ce que veut dire le contrat social ce sont des idées historiques et dialectiques qui amèneront plus tard à Hegel et à Marx en passant par Kant d'ailleurs mais bon Kant et Hegel-Marx chez Rousseau il y a potentiellement tout Kant tout Hegel et tout Marx en intuition en formule rapide géniale et quand Voltaire dialogue avec Rousseau en fait on voit qu'il ne comprend rien à Rousseau il se fout de sa gueule comme les mecs tu sais qui ricanent ça rale il n'a rien compris c'est un peu ça et tout ça est quand même camouflé par un esprit très brillant c'est à dire le sens de la formule mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il reste de l'oeuvre de Voltaire il reste le personnage mais l'oeuvre on étudie Candide et c'est tout Voltaire il a pondu des pièces de théâtre des trucs là qui sont complètement démodés aujourd'hui son ouvrage philosophique on le cache à cause de son antisémitisme digne d'un Louis-Ferdinand Céline alors que Rousseau même si en tant que théoricien de la modernité comme on arrive aujourd'hui aux contradictions maximales de la modernité on peut le critiquer parce que c'est le théoricien de l'époque dans laquelle on est mais c'est un grand génie parce qu'il a pensé toute l'époque qui allait venir avec ses piliers d'un point de vue comme un architecte qui a construit qui a inventé l'architecture moderne en fait Rousseau a inventé l'architecture moderne sur le terrain du concept et de la philosophie et ça s'appelle l'Émile du contrat social d'origine de l'inégalité parmi les hommes ce sont des piliers de la pensée rationnelle politique idéologique moderne alors que Voltaire non tu vois voilà donc ça c'est ma petite parenthèse sur Voltaire et Rousseau et donc pour venir on a cette idée que le marché finalement est l'idéologie qui permet au monde de fonctionner sans les barrières de la religion et qui permet à tout le monde de s'enrichir avec cette idée que quand tu t'enrichis t'enrichis les autres tu sais cette théorie du ruissellement qui est au coeur du libéralisme avec cette idée de la main invisible c'est à dire que c'est comme une religion finalement il n'y a pas de pouvoir dans le libéralisme parce que le libéralisme est une logique automotrice ce qui fait qu'on n'a pas besoin il n'y a pas de despotisme possible ça c'est l'idée des libéraux toujours aujourd'hui qui vous disent ça marche pas bien parce que c'est pas assez libéral tu sais t'as ceux qui disent ça marche mal parce que à cause du libéralisme et qui comprennent le libéralisme comme une épopée historique politique de domination qui n'a pas grand chose à voir avec les théories de Basquiat parce que le grand théoricien de libéralisme bizarrement c'est un français c'est Basquiat qui n'a pas fait du tout école en France justement à cause de la pensée catholique à mon avis et de son moralisme voilà et donc il y a cette idée du libéralisme comme principe théorique très beau et puis il y a ceux qui étudient l'épopée du libéralisme politique en actes en sachant très bien d'ailleurs que si je me mets dans le pot d'un libéral le libéralisme n'a jamais existé parce qu'en réalité ces gens qui prétendent aider des libéraux ne sont pas des libéraux d'ailleurs aujourd'hui on voit bien qu'on est dans un système oligarchique qui est une dictature oligarchique par le levier du capital financier et de la production de monnaie mais qui n'a rien à voir avec la liberté d'entreprendre en réalité on voit très bien que le marxisme a très bien permis de comprendre ça et même d'ailleurs un capital intelligent quant aux Etats-Unis à un moment donné pour sortir d'une crise on fait des lois antitrust parce qu'on voit bien que la concentration du capital et les monopoles finissent par être une entrave au marché et à disloquer le marché et à détruire ses effets positifs mais là aujourd'hui malheureusement comme il y a eu un effondrement de l'intelligence critique puisqu'on a tué avec l'effondrement de l'URSS on appelle jeter le bébé avec l'eau du bain l'intelligence critique qui venait beaucoup du marxisme on a une espèce de toute puissance de l'idéologie du marché qui règne alors qu'on est dans sa phase terminale qui s'appelle le capitalisme financier mondialisé qui est totalement comment dirais-je je ne sais pas comment on dit dystopique et destructeur et au moment où on aurait besoin de la critique la plus efficace de ce monstre qui est en train de tous nous emmener vers l'abîme on a fait taire tous ceux qui avaient les outils pour le faire donc on est dans cette période de paradoxe à la fois de la toute puissance de l'orthodoxie capitaliste financière incarnée par la bêtise et la malhonnêteté et même l'impuissance d'un Bruno Le Maire dans sa manière de réfléchir les sanctions sur la Russie qui sont toutes qui produisent toutes les faits inverses quand même incroyables quoi et puis et puis effectivement le fait qu'on est dans un monde sans opposition et c'est en termes de travaux pratiques c'est le sentiment d'impuissance et d'absurdité ou de grotesque qu'on a avec le deuxième tour des législatives on se dit le chaos ne peut que s'aggraver compte tenu des solutions qui ont été apportées par ce vote du truc à deux tours avec des par exemple si on veut prendre toujours une petite parenthèse tout le monde ricane parce que le RN n'a pas accédé à la on va dire au poste de premier ministre qui serait accédé à la gestion de la France je prends juste ce petit bout alors que le RN est arrivé premier en nombre de sièges et en nombre de voix et c'est là qu'on voit aussi le mensonge de la démocratie puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple et le pouvoir du plus grand nombre donc on est déjà dans une logique mathématique c'est pas le pouvoir des plus importants selon certains critères comme du temps du suffrage censitaire ou d'ailleurs du système d'ancien régime ou des deux chambres encore qui existent en Angleterre même si c'est un peu du décor mais où voilà ta voix ne vaut pas le même poids que l'autre selon ses principes anciens donc là il y a toujours le principe d'égalité si on s'applique au principe d'égalité qui notamment est au cœur du gauchisme comment se fait-il que dans une démocratie qui est la France avec 10 millions de voix le RN se retrouve dans l'impossibilité de gérer alors que c'est le premier parti de France dans cette élection législative en termes de voix et en termes d'élus en termes de voix en termes d'élus c'est une victoire en réalité 10 millions contre 6 millions le deuxième et pourtant tout le monde ricane en disant ah ah ils ont perdu donc ça veut dire qu'ils ont été ils n'ont pas perdu en réalité ils ont été baisés tu vois donc aujourd'hui la démocratie en acte notamment au niveau du système législatif français à deux tours c'est de baiser celui qui a gagné tu vois et tout le monde se dit ah on a comment dirais-je fait barrage au fascisme alors que je veux dire dans les termes non le fascisme selon la définition gauchiste du fascisme les fascistes ont gagné c'est à dire qu'en étant minoritaires et bien ils se retrouvent à se maintenir aux affaires alors que ceux qui ont gagné l'élection et bien ils l'ont dans le baba et les gauchistes applaudissent la victoire contre le fascisme c'est à dire on est dans un tel effondrement de l'intelligence dans une telle malhonnêteté et surtout qui va produire des effets tellement catastrophiques aggravation de la dette aggravation des violences sociales aggravation de la colère aggravation de l'incompréhension ça va être donc on se dit ça va forcément être de pire en pire alors après on voit un personnage comme Macron et là on comprend avec son sourire et même on comprend avec son génie de la dissolution que c'est un génie de la destruction et que lui qui est président de la république française c'est à dire celui qui est là pour régner sur la France au nom de l'égalité du bien et de la rationalité est un type avec une dimension profondément pathologique qui est un pervers qui fait tout pour que ça aille le plus mal possible et qui sait et qui a compris et qui a été mis là sans doute pour ça qu'il ne peut se maintenir que si ça va de plus en plus mal parce que c'est la réalité pratique la conclusion pratique du deuxième tour des législatives c'est à dire que là on peut relier un sujet macro à un sujet micro et va expliquer ça à un électeur de 25 ans de LFI tu vois va lui expliquer ça le mec si je rentre dans une réunion de ces gens là pour leur dire ce que je dis là je ne vais même pas pouvoir le dire parce que je vais me faire casser la gueule en passant la porte tu vois tu vois ce que je veux dire et on peut aussi ouvrir une autre parenthèse c'est parler du rôle aussi des médias à la manœuvre de cette propagande aussi je n'ai pas sorti là ce sera encore voilà j'ai sorti une petite phrase il y a quelques années déjà où j'ai dit aujourd'hui un journaliste c'est une pute ou un chômeur et j'ai écrit un roman il faut lire aussi mes romans parce que j'explique par le théorique et aussi par le roman c'est deux manières d'expliquer le monde j'ai écrit un roman qui s'appelle Chute éloge de la disgrâce dont le héros qui est un type un peu comme moi est un journaliste qui se trouve de plus en plus déclassé dans sa vocation de journaliste parce qu'il essaie encore de faire du vrai journalisme et qui constate l'évolution et la destruction du journalisme français il faut lire ce roman parce que c'est ce que j'ai vécu parce que moi-même j'ai gagné ma vie comme journaliste et j'ai vu la destruction du journalisme français au profit de ce qui est là aujourd'hui où on arrive à un moment donné à des types qui sont chez BFM LCI etc donc on peut faire remarquer que tous ces médias appartiennent à deux personnages Bolloré qui est un Rothschild Goldschmidt et Drahi qui a renoncé à sa université française pour devenir strictement israélien l'un étant en faillite je rappelle donc un escroc dont son bras droit est en prison je crois au Portugal en ce moment en gros et que ces médias qui appartiennent à ces deux personnages aujourd'hui mettent sur des plateaux des types je prends un exemple simple l'autre jour il y avait un type qui analysait la situation mondiale et américaine qui disait voilà nous sommes dans un monde de risque alors je me dis oui c'est vrai dans un monde de risque qui ressemble beaucoup à l'époque de la crise des missiles en début des années 60 crise des missiles entre Khrouchchev et Kennedy et le mec autorité journalistique intellectuelle 45 ans dit oui on voit bien le parallèle aujourd'hui entre Khrouchchev et Poutine alors là je me dis bon déjà c'est un petit capillot tracté comme on dit et puis surtout il me dit et puis Biden et Kennedy et là le mec il te vend que Biden c'est Kennedy et puis là on a quand même des gens autour d'une table et puis tout le monde dit quelle analyse brillante enfin je veux dire se foutre de la gueule du monde à ce point là c'est pas pour rien qu'on existe sur internet et qu'on peut faire cette émission et qu'on a un peu d'audience c'est à dire que on assiste vraiment à une faillite totale de ce qu'on appelle les clercs les clercs il y a eu des écrits sur les clercs la trahison des clercs comment dirais-je la révolte des élites on voit bien on peut lire notamment Christopher Lache qui est très bon parce qu'aux Etats-Unis le mec il a 20 ans d'avance ou 30 ans d'avance sur nous on a aujourd'hui des clercs qui ont failli totalement à leur mission et le clerc dans le système bourgeois je l'étudie aussi dans le livre c'est celui qui a pris la place du prêtre c'est à dire l'intellectuel journaliste qui par les outils de la raison est censé faire comprendre au peuple qui n'a pas les moyens de cette compréhension fine parce que pendant qu'il fait le boulot d'ouvrier il ne peut pas se cultiver c'est la question théorisée par Lucien Sèvres à l'intérieur du communisme qui s'appelle la question de l'emploi du temps à quoi est employé ton temps si tu travailles 8 heures par jour sur une chaîne de montage pour faire des frigos par exemple ton temps de lecture de philosophie est très court parce que tu rentres chez toi t'es crevé tu dors et si tu veux un peu de détente tu regardes du foot sur ton écran à plasma tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné il y a des gens à qui on délègue la possibilité par l'emploi du temps de se cultiver comme je l'ai fait et ce temps qu'on leur donne est du temps qui est donné sur le travail des autres parce qu'en réalité il faut relier tout ça c'est à dire qu'ils ont eu des études qui valent assez cher qu'ils n'ont pas payé puisqu'on est quand même dans un système français où l'université est relativement gratuite ils se sont élevés par un travail qui fait qu'ils sont rentrés dans le monde du travail très tard à 30 ans quand d'autres sont à l'usine dès l'âge de 16 ans le mec on lui donne une place assez privilégiée il ne risque pas de perdre un doigt dans une machine outil parce qu'il sera sur un clavier d'ordi il a un prestige le prestige de l'intelligence dans la société de toute façon de tout temps de l'intelligence il est relativement bien payé il est dans un environnement correct normalement sa mission c'est d'aider les autres le paysan l'ouvrier à comprendre le monde et notamment la douille si jamais il y en a une or le mec c'est un social traître intégral qui en fait est payé de A à Z pour mentir et pour enfumer le pauvre mec à qui on explique c'est normal que tu touches une retraite qui te permet que de manger de la bouffe pour chat alors que tu as travaillé 42 ans et que tu avais que la retraite déjà à 62 ou 65 ans de toute façon ton espérance de vie on sait très bien pourquoi Bismarck avait donné je crois la retraite à 65 ans aux travailleurs allemands à une époque parce que l'espérance de vie du travailleur allemand était de 64 c'était assez facile tu vois ce que je veux dire ça se calcule tout ça même si aujourd'hui on a un problème c'est que les gens vivent beaucoup plus vieux c'est encore un autre sujet qu'il faut aborder alors Alain Soral je vois le temps passer et je suis en train d'angoisser parce que j'avais encore plein de questions à vous poser et là je vois qu'on n'arrivera pas au bout mais tu sais la digression comme je le fais est dans la logique de la logique dialectique et de la manière dont il faut comprendre les choses tu sais il faut connecter les choses au moment où elles se présentent parce que c'est comme ça que c'est dans la réalité mais j'entends 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 seulement on m'a dit deux heures d'interview et je vois bien qu'on risque de dépasser ces deux heures c'est pas grave on va dépasser un mot sur le volet psychologique qui est quand même important en quoi le pan psychologique est essentiel pour comprendre le leurre du principe d'égalité alors ça c'est un truc que j'étudie moi et qui est vraiment mon truc à moi que j'appelle les conséquences de la prématuration du nourrisson sur ses avantages et ses inconvénients ce que j'appelle l'inassumé j'ai inventé des trucs quand même la dissymétrie de l'Oedipe j'ai des concepts que je vais chercher chez les autres et puis deux trois petits trucs qui viennent de moi la dissymétrie de l'Oedipe sur la manière de la psychologie si on croit un peu au freudisme c'est à dire à la structuration de l'esprit d'un enfant par son rapport premier à la mère et au père je fais remarquer que la structuration de la fille n'est pas la même que la structuration du garçon parce que chez le garçon la mère c'est l'autre alors que chez la fille la mère c'est le même tu vois rien qu'en posant ça déjà début de réflexion sur ce que ça peut induire et moi j'arrive en tirant le fil de la réflexion logique au psychologisme féminin et ce que j'appelle la réduction psychologiste la réduction tendanciellement psychologiste de l'esprit féminin moyen et pourquoi cette réduction psychologiste qui est une difficulté d'appréhender le politique pour ce qu'il est qui peut être la définition du féminisme qu'est-ce que c'est que le féminisme c'est ne pas comprendre la spécificité du politique c'est la réduction psychologique du politique et pourquoi le pouvoir a intérêt à pousser les femmes en avant pour deux raisons moindre coût salarial moindre solidarité syndicale ça se vérifie empiriquement et aussi parce que étant un peu dans la réduction psychologique du politique tendanciellement elle a du mal à comprendre les enjeux politiques profonds voilà et ça j'ai écrit ce livre vers la féminisation en 96 pour dire voilà pourquoi on nous donne la parité alors qu'on ne l'a pas demandé tu vois parce que le pouvoir pour se maintenir a intérêt à faire baisser le niveau de conscience politique des citoyens et pour ça il y a des tas de stratégies il y a des tas de stratégies le féminisme l'immigration de masse subsaharienne la destruction de l'école publique en parlant de sexe aux enfants plutôt que de leur apprendre à lire et à compter c'est-à-dire quelque part à accéder par le langage et les mathématiques à la possibilité d'une expression logique et donc d'accéder à la raison tu vois que là je peux t'expliquer le LGBT comme stratégie de domination envers des jeunes qui pensent en plus qu'on leur offre une possibilité d'émancipation accrue en pouvant changer de sexe par des bloqueurs hormonaux tu vois et pourquoi ils s'y sont incités alors que c'est une stérilisation à terme ils y sont incités par l'éducation nationale l'État et l'idéologie on va dire occidentale globaliste et là c'est faire le mal en prétendant qu'on fait le bien toujours au nom de l'égalité l'égalité des sexes poussé jusqu'à l'absurde l'égalité des sexes c'est je n'ai pas le droit de changer de sexe donc on n'est pas égal face au masculin et au féminin parce que moi je suis et en plus avec l'idée féministe que le féminin est inférieur parce qu'en même temps c'est une lutte contre les hommes mais en même temps c'est vouloir devenir des hommes c'est toute l'ambivalence que j'ai aussi théorisée du féminisme c'est que la féminisme pourquoi elle a une dimension agressive et pathologique c'est qu'elle veut devenir l'homme qu'elle déteste parce qu'à la fois on lui expliquait qu'elle est une femme c'était inférieur parce qu'elle est obligée de faire les enfants donc elle est maintenue dans l'animalité et donc elle veut s'émanciper de ça donc ça s'appelle se transcender vers l'être chez Simone de Beauvoir elle appelle ça se transcender vers l'être ça veut dire quand tu traduis en langage concret devenir un homme c'est à dire accéder au monde masculin qui est d'ailleurs le monde du travail c'est à dire qu'à un moment donné tu te dis finalement femme au foyer ou femme entretenue c'était peut-être pas si mal quand je vois que je me tape caissière alors évidemment la bourgeoise elle dit c'est bien j'ai pu ouvrir une librairie salon de thé ou une boutique d'antiquaire alors là elle se dit l'accession au travail c'est génial c'est mieux qu'effectivement de faire de la lessive mais ce qu'elle oublie c'est que si elle peut faire libraire salon de thé c'est parce qu'il y a une femme de ménage qui fait son ménage tu vois et que là d'un seul coup il y a les rapports de classe qui reviennent et qui peuvent même être des rapports de race quand on est dans une logique coloniale ou dans une logique communautaire à l'américaine parce que la bonne niche en plus elle est noire ou philippine ou mexicaine sans droit parce que la grande générosité des démocrates c'est de laisser rentrer tous les mexicains et d'enlever la frontière que voulait rétablir le méchant Trump je sais pas si tu vois comment on peut articuler tous les sujets de façon vertigineuse et là d'un seul coup tu fais une vraie éducation politique tu vois alors cette éducation politique me vaut qu'est-ce qu'elle me vaut cette éducation politique que je fais jusqu'au bout le 18 on va me mettre un bracelet c'est-à-dire une chaîne au pied parce que je prends de la prison ferme et là je suis envoyé au tribunal demain tu verras le terme pour incitation à la haine et au crime incitation à la haine et au crime c'est plusieurs années de prison en Suisse c'est à ça que conduit le travail que je fais voilà et tout ça pour un travail explicatif qui devient gênant alors quand il devient gênant on a mis un système en place très facile c'est vous inciter à la haine alors je pourrais dire tiens dans le temps quand on était un socialiste qui se battait pour l'égalité sociale on incitait à la haine de la bourgeoisie peut-être pourquoi vous n'avez pas mis en place ce système alors cette incitation à la haine et au crime elle découle de quels propos c'est suite à beaucoup de critiques sur des comment dirais-je des contradictions flagrantes sur l'idée même d'égalité comment dirais-je induit par la déclaration universelle des droits de l'homme de 48 parce que comme par hasard qu'est-ce qui se passe en même temps en 48 la Nakba c'est marrant c'est qu'en pleine période de décolonisation où la voie vers le mieux vers le bien l'égalité c'est on décolonise il y a des russo-polonais qui arrivent d'Europe et qui prennent un territoire par la force qui n'est pas un peuple sans terre pour une terre sans peuple en les martyrisant en les chassant et voire en les massacrant et en plus au nom d'un livre religieux qui est fondé par un dieu autoritaire et cruel cruel envers les autres et cruel même envers son propre peuple choisi élu et là c'est une telle contradiction par rapport justement à ce qui nous est imposé par ailleurs l'égalité la décolonisation l'antiracisme qui à un moment donné quand t'es comme moi un mec qui est versé dans la logique et dans la morale les deux choses étant l'identité du vrai du bien et même du beau tu te dis ce problème là je peux pas l'évacuer j'analyse le processus égalitaire dans la longue histoire et je te l'ai fait séquence par séquence on n'a pas remonté au guénonisme et à la pensée des volats parce qu'après je pourrais aussi couvrir le champ de la pensée traditionnelle traditionnelle intégrale tu vois ce que dire parce qu'après la pensée monarchique c'est la pensée traditionnelle déjà relative tu vois là tu vois il faut maîtriser des champs c'est beaucoup de travail c'est pas bac plus 2 4, 5, 8, 12 c'est de l'âge de 17 ans à aujourd'hui lire, lire, lire et puis lire aussi des livres qu'à l'université les mecs on n'a jamais entendu parler parce que c'est pareil aujourd'hui ce qui me permet moi d'avoir quelque chose qui ressemble quand même à une culture sérieuse d'un point de vue même universitaire c'est que j'ai échappé à l'université en tant qu'autodidacte parce que si j'avais suivi une filière comme j'ai essayé de le faire et j'ai failli le faire mais j'en ai été j'en ai été empêché à chaque fois je vais expliquer deux exemples je pose comme j'ai pas le bac pour des raisons existentielles j'ai besoin de la sécurité sociale et de la mutuelle qui s'appelle l'AMNEF pour me soigner les dents tu vois des trucs qu'il faut comprendre de vie pratique d'un mec jeté jeté seul dans la vie à 18 ans donc je me dis je vais essayer de devenir étudiant d'avoir le statut étudiant alors j'ai pas le bac je me dis bon ben il y a deux filières possibles l'école des hautes études en sciences sociales parce que c'est sur dossier et l'école nationale supérieure du Beaux-Arts parce que c'est sur concours et comme je suis un génie je tente les deux et j'ai les deux voilà donc je me retrouve à être étudiant au Beaux-Arts et étudiant chez Castoriadis à l'école des hautes études en sciences sociales tu vois c'est pour cette raison très simple et là à un moment donné on me dit qu'il faut faire un mémoire tu sais un truc et en fait j'ai deux sujets j'ai d'abord le sujet de la mode parce qu'à l'époque je suis un branché et je réfléchis tu sais au sens des phénomènes de mode pourquoi il y a eu les hippies les babas les punks et donc je propose un sujet et là qu'est-ce que me disent mes directeurs de thèse ils me disent il faut un corpus de livres je dis je ne peux pas avoir un corpus de livres parce que c'est un phénomène nouveau qui ne peut pas se réduire à l'histoire de la haute couture ou à l'histoire du vêtement de travail j'ai aussi étudié ces sujets-là et j'ai écrit un autre livre après là-dessus tu vois je dis je ne peux pas écrire un livre sur un sujet qui est en devenir parce qu'il faut bien qui est le premier livre écrit sur le sujet alors ce premier livre c'est moi qui vais l'écrire moi d'ailleurs et deux autres copains et eux ils me disent ben non il n'y a pas de bibliographie je ne sais pas si tu vois la bêtise de la pensée universitaire tu vois c'est comme le mec il arrive avec la théorie de la relativité restreinte on dit ouais on voit votre sujet mais il faudrait quand même nous prendre de Copernic et Newton il dit ouais mais moi je suis là pour les dépasser ah ouais non non mais excusez il y a quoi comme livre sur la relativité restreinte ben il n'y en a pas je suis en train de l'écrire ah ben non tu vois donc tu es obligé d'être dans un premier temps un marginal donc du coup ce mémoire de thèse comme on dit on me le refuse j'en fais un livre qui s'appelle les mouvements de mode expliqués aux parents et ça fait un best-seller parce qu'en plus voilà ça veut dire quelque chose au moment où ça sort 1984 1984 et là je me dis bon ben c'est bien je vais pouvoir gagner un peu ma vie mais j'essaye quand même de me maintenir tu sais dans la dans la sociologie donc j'essaie de re-rentrer dans l'université par la philosophie et là j'ai un deuxième sujet c'est sur la drague de rue tu vois qui est un phénomène d'une grande modernité parce que ça ne peut pas exister sous l'ancien régime vraiment ça ne peut pas exister dans des sociétés non urbaines tu ne dragues pas dans la rue il y a la campagne il n'y a pas de rue la rue c'est la ville tu ne dragues pas dans des sociétés hiérarchiques que ce soit d'ailleurs musulmanes ou que ce soit parce que tu te fais arrêter et bastonner tu vois ce que je veux dire donc il y a des conditions de possibilité de la drague de rue qui est l'égalité citoyenne le monde urbain l'idéologie du désir qui est déjà en place avec l'émancipation de la femme voire la pilule qui permet de... etc et s'il n'y a pas ces conditions réunies il n'y a pas de dragueur de rue et de drague de rue donc j'explique tout ça et on me dit une fois de plus où est le corpus de livres je dis il n'y a pas de corpus de livres sur la drague de rue parce que la drague de rue ne peut pas exister avant les années 60 la société de consommation etc etc et donc je me dis bah bah tant pis je vais refaire un livre et je refais un livre qui refait un best-seller tu vois et donc à chaque fois c'est parce que l'université est un milieu d'imbéciles et que j'en ai été chassé systématiquement que j'ai pu m'élever à une culture universitaire qui n'existe pas dans l'université qui n'existe pas où il y a c'est ce qu'on appelle des diplômés analphabètes tu vois et qui font qui produisent tous les experts à la mort moelleux qui t'expliquent pourquoi tout va bien alors que tout va mal ou pourquoi tout va mal alors qu'ils n'y comprennent rien et ça se donne les experts du réchauffement climatique les experts du Covid enfin tu vois tu peux vraiment voir les travaux pratiques et comment vous expliquez que justement en France on n'aime pas les gens qui n'ont pas de diplôme on ne valorise pas les gens qui n'ont pas de diplôme les gens qui sont autodidactes on privilégie justement les universitaires les bacs plus 5 plus 8 voilà ça rassure ça rassure et puis d'abord quand on regarde les gens qui ont fait quelque chose de grand souvent en France on est étonné de voir à quel point il y a des types qui n'ont jamais eu aucun diplôme et qui se sont retrouvés très haut donc en fait dans la réalité ce n'est pas si vrai et puis sinon c'est une société de conformisme de soumission de baisse du niveau effectivement on voit bien l'exemple de Sciences Po c'est pareil où je suis pris dans cette histoire-là Sciences Po au départ je le dis c'est une école où on met les jeunes filles de la bourgeoisie parisienne avant qu'elles se marient ce n'est pas du tout une grande école on fait de l'idéologie en réalité au sens le plus méprisable du terme idéologie au sens marxiste et puis à un moment donné on se dit tiens on va faire de cette école une grande école tu sais il y a deux phénomènes simultanés en France dû au déclin de normal sup aussi à cause de ce que ça a produit à un moment donné peut-être avec les penseurs de la déconstruction de l'idéologie du désir etc il faut voir aussi qu'il y a un peu une faillite de la pensée universitaire à cause de l'affondrement du marxisme tu vois il y a une période de trouble et puis d'un seul coup il y a deux grandes écoles qui montent c'est les écoles de gestion tu vois qui deviennent d'ailleurs très souvent privées tu sais HEC qui monte très haut c'est-à-dire tu fais de la gestion et t'apprends comment on fait de l'argent dans le monde capitaliste et puis sinon il y a Sciences Po pour devenir journaliste homme politique et ministre tu sais si tu passes à l'ENA après Sciences Po et l'ENA et là d'un seul coup le pouvoir qui est intelligent quelque part c'est une intelligence collective d'ailleurs intelligence de classe l'intelligence bourgeoise tu vois il y a des intelligences collectives il y a des êtres collectifs tu vois à tous les niveaux et ben là ils investissent beaucoup sur Sciences Po avec des coins tu sais et puis d'ailleurs à un moment donné j'ai su invité par les élèves de Sciences Po qui lisent mes livres et je m'en fais chasser par la police alors que je suis invité par les élèves tu vois à chaque fois tu as les travaux pratiques on l'a vu dans notre émission oui oui mais c'est pour ça que moi je vérifie mes intuitions théoriques par de la pratique parce que je suis un mec qui d'une certaine manière peut-être que ça me dépasse je suis toujours sur le terrain pratique tu sais comme le mec qui expérimente alors il écrit des formules mathématiques puis après il expérimente la bombe tu vois il fabrique la bombe il voit si elle pète avec le risque elle lui pète à la gueule tu vois et moi tu vois je théorise l'évolution de Sciences Po et je vérifie que c'est bien ça qui se passe parce que je m'en fais foutre dehors par la police à la demande de des coins tu vois ce que je veux dire et puis après tu vois je pourrais tirer sur le fil on en a déjà parlé puis aujourd'hui ils se plaignent que Sciences Po soit un repère de pro-palestinien alors qu'au départ ils ont fabriqué ça sans s'en rendre compte parce qu'il fallait que ça empêche la droite intelligente de pouvoir continuer à y trôner tu vois ce que je veux dire parce qu'on est dans une séquence historique de pouvoir de la bourgeoisie de gauche parce qu'il faut comprendre qu'en termes de capital la bourgeoisie de gauche est beaucoup plus intéressante que la bourgeoisie de droite pour le capital dominant parce que la bourgeoisie de gauche c'est les technogestionnaires et c'est les couches moyennes salariées alors que la bourgeoisie de droite c'est plutôt la classe entrepreneuriale patron de PME tu vois patronat tu vois et en réalité aujourd'hui on a du grand capital mondialisé très très abstrait avec des technogestionnaires tu vois qui sont des salariés à très hauts salaires qui parfois d'ailleurs ont aussi accès à l'actionnariat tu sais par le principe des parachutes dorés etc mais aujourd'hui il faut comprendre que le capital préfère la bourgeoisie de gauche à la bourgeoisie de droite en termes d'obéissance de gestion de cohérence de gestion et de marché et de marché et de marché c'est à dire que le con de droite ce que j'appelle la droite ne comprend pas qu'il vote à droite systématiquement en pensant qu'il vote bourgeois et qu'il vote riche contre pauvre alors qu'en fait il vote pour son déclassement parce qu'en fait lui-même n'est plus ni le coeur de cible du capital ni celui qui permet au capital de progresser dans sa logique qui est toujours une logique de concentration c'est à dire que moi je vais pas parler de ma belle famille mais j'ai des gens qui étaient de la bourgeoisie de province et qui ont voté toute leur vie à droite en disant je suis à droite je lutte contre la gauche tu sais et je suis fier de la votée droite alors que la droite pour laquelle ils ont voté on va dire la droite sarkoziste etc. et ce qui a mis en place totalement leur déclassement je dis pas que si ils avaient voté à gauche ça aurait été mieux mais ils n'ont même pas compris que cette droite là n'était pas pour les protéger de même que le paysan se dit c'est pas normal quand j'en prenne plein la gueule alors que je suis adhérent à la FNSEA la FNSEA ce sont les grands céréaliers notamment c'est les types qui gèrent l'agriculture dans une logique mondialiste et du grand capital donc leur travail c'est de liquider la paysannerie puisque par la loi de concentration du capital tu détruis les petits tu les bouffes pour à la fin être le gros qui reste et aujourd'hui évidemment tu as une colère paysanne qui comprend que le crédit agricole n'était pas là pour les aider mais pour prendre possession de leurs biens et que la FNSEA est dans une logique de destruction de la paysannerie familiale et de la petite paysannerie qui est par ailleurs la possibilité de la culture bio tu vois tu sais aujourd'hui les contradictions sont systématiquement partout donc voilà je t'ai encore fait une petite digression vas-y arrête-moi justement on arrive à la fin de cet entretien Alain Soral mais on ne pouvait pas terminer cette interview sans aborder la vision que vous avez de la femme alors vos détracteurs vous qualifient d'antisémites de fervents partisans d'extrême droite mais également de misogyne j'ai lu votre livre vers la féminisation parce que pour moi quand on critique quelqu'un avant de le critiquer il faut déjà lire ses écrits il faut parce que les gens disent Soral c'est vraiment soit un salopard soit il dit n'importe quoi et j'en dis t'as lu ses livres il n'est quand même pas question que je lise les livres d'un salopard qui dit n'importe quoi tu vois ce que je veux dire c'est comme l'idée tu sais de la liberté d'opinion tu sais la liberté d'opinion moi j'ai une opinion sur le judaïsme par exemple non mais ça c'est pas une opinion c'est un délit et je dis un délit de quoi ? un délit d'opinion tu sais c'est la pauvreté tu vois du discours et là c'est pareil c'est la même logique il n'est pas question que je lise le livre de Soral qui explique pourquoi il pense certaines choses des femmes puisque de toute façon c'est un vilain misogyne donc on n'ouvre pas le livre et c'est bien dommage alors je ne suis pas forcément d'accord sur tout mais on n'est pas forcément obligé moi je ne suis pas d'accord sur tout ce que j'écris même moi parce que des fois la logique t'impose de suivre ce qu'on appelle une concaténation et t'arrives à une conclusion où tu te retrouves presque toi-même en porte à foi avec cette conclusion et puis tu te dis peut-être que j'avais pris une autre voie d'articulation et t'arrives à des paradoxes qui ont évolué j'imagine que votre pensée évolue aussi les contradictions sont très souvent insolubles moi je suis dans mon positionnement politique est-ce que je suis content ou pas content de l'échec relatif du RN est-ce que j'avais envie que Bardella et le RN accèdent à une certaine exécution du pouvoir ou pas je ne sais même pas comment répondre à ça je suis agacé qu'il se soit fait baiser et d'une certaine manière je me dis il mérite aussi de se faire baiser tu vois ce que je veux dire mais souvent tu es à la fois content et mécontent de la même chose c'est quand même ça la complication c'est pour ça que je pense que quand tu es sensible et intelligent souvent tu es quand même dans des problèmes insolubles qui fait que les gens sensibles et intelligents ne sont pas souvent les dominants sociaux tu vois ils sont plutôt en train de gérer leurs contradictions jusqu'au bout et qui finissent par faire d'eux des êtres dysfonctionnels qui est aussi un autre sujet comment être fonctionnel d'une certaine manière tout en étant dans le raffinement intellectuel tu vois ce que je veux dire c'est compliqué parfois il faut simplifier les choses je veux dire c'est ce que tu expliques les gens en politique tu veux dire gauche du travail droite des valeurs et conciliation nationale c'est très joli mais je veux dire c'est trop compliqué les gens ne sont pas au niveau tu vois ce que je veux dire fait identitaire ou fait gauchiste tu vois là c'est simple mais voilà donc je te dis je ne suis même pas d'accord avec moi forcément mais par contre je prétends produire des raisonnements qui ont un certain niveau de cohérence c'est tout alors justement pour en revenir à votre vision de la femme moi j'ai une question à vous poser est-ce que vous vous considérez comme un machiste récalcitrant dont vous en donnez la définition nota bene dans votre livre je vous cite il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'un macho est d'abord un homme qui respecte sa mère qui protège sa femme et se sent responsable de ses enfants soit le contraire de la fi*** sociale démocrate dont les femmes avouent avoir de plus en plus de mal à se satisfaire oui bah ça une phrase comme ça aujourd'hui ça va au tribunal et prison ferme puisque c'est homophobie incitation à la haine parce qu'il y a fi*** dedans tu vois donc ça que je pouvais écrire en rigolant à l'époque j'en ai même fait un t-shirt ce qu'il faut comprendre heureusement les lois ne sont pas encore rétroactives aujourd'hui tous mes livres seraient attaqués et me vaudraient la prison et certains même pour chaque page tu vois les abécédaires de la bêtise ambiante un procès par page aujourd'hui pour te dire l'effondrement de la liberté de penser au nom de la protection des minorités contre la haine qui s'exprime dès lors qu'on produit un travail critique en fait qui consiste quand même à critiquer in fine quelqu'un ou un groupe en réalité aujourd'hui il y a l'interdiction de critiquer tout ce que la société a décidé comme positif et par contre l'obligation de cracher ad vitam aeternam la réduction ad hitlérum sur des choses qui sont quand même des cadavres c'est à dire que moi je veux bien qu'on lutte contre le fascisme mais c'est ce qu'on appelle la lutte antifasciste de retard c'est qu'à un moment donné les gens qui ont véhiculé cette pensée et qui ont eu un moment de prise de pouvoir au nom de cette pensée il y en a un qui a été pendu par les pieds l'autre il s'est suicidé je veux dire où est le fascisme en acte aujourd'hui on est quand même là dans le problème c'est qu'aujourd'hui on vous interdit un travail critique même si vous produisez un raisonnement et même une vérité là je vais prendre l'exemple très simple je peux démontrer au tribunal que tout ce que je dis sur le 7 octobre sur le judaïsme sur le sionisme est vrai tout est vrai mais le problème pourquoi je vais être condamné à de la prison ferme quand même parce que j'incite à la haine alors c'est une haine non suivie des faits mais elle n'a pas besoin d'être suivie des faits la haine c'est un sentiment ressenti par les gens qui le ressentent donc il y a des gens qui disent je ressens de la haine quand Soral s'exprime alors l'immense majeur des gens disent non moi je ne ressens pas de haine je ressens un travail d'explicatif qui essaie plutôt d'amener à la conscience sachant que la conscience et la compréhension du réel peut être un des moyens les plus pacifiques et les plus démocratiques de la paix civile comprendre comprendre où sont les tensions les résoudre si on ne comprend pas où elles sont c'est difficile et bien de toute façon je le dis d'avance je vais l'avoir dans le cul comme on dit parce que le joker vous inciter à la haine et que ça n'a pas besoin d'être vérifié dans les faits je n'ai jamais agressé personne jamais personne n'a agressé personne en mon nom et si on regarde l'association que je préside ça s'appelle l'égalité et réconciliation donc on est pour l'égalité et réconciliation il n'y a pas marqué peuple élu terre promise par exemple si je prenais un autre exemple au hasard mais moi j'incite à la haine et d'ailleurs quand je critique la politique génocidaire de Netanyahou et de l'état israël légal j'incite à la haine tu vois j'incite à la haine tu vois contre ces gens là mais par contre si je dis quand vous êtes un peu méchant avec le parcours d'Adolf Hitler vous incitez quand même à la haine contre les néo-nazis là il n'y a pas de problème parce qu'effectivement il y a eu quand même une définition je dirais provisoirement définitive jusqu'à nouvel ordre qui a été donnée par le tribunal de Nuremberg donc c'est pareil on est à vue on est toujours après 45 il y a déclaration universelle des droits de l'homme Nuremberg avec l'invention du crime contre l'humanité qui n'existait pas avant bon là il faut lire Carl Schmitt pour comprendre tous les arrière-plans de tout ça ou Bardèche qu'on édite Nuremberg les gens à comprendre l'époque dans laquelle on est et le mensonge de l'époque dans laquelle on est et puis quand tu désignes le mensonge tu désignes les menteurs parce que c'est pareil à un moment donné tu es obligé d'aller au-delà du concept il y a des idées puis il y a ceux qui les portent donc il y a des gens qui pour ne pas avoir d'ennuis ne restent que dans les idées moi à un moment donné tu es bien obligé de dire qui porte ces idées c'est des groupes c'est des individus etc. et là les gros ennuis arrivent les gros ennuis arrivent parce que ces gens que tu critiques contrairement aux autres qui sont tous morts ben ces gens qui critiquent ils sont au pouvoir alors que les autres c'est facile de combattre il y a un très joli proverbe persan qui dit il est très facile pour un âne de donner un coup de pied à un lion mort tu vois ça s'appelle l'antifascisme tu vois et on en est là donc reviens sur ton sujet parce que t'as vu je suis malin Justement j'allais y revenir parce que vous n'avez pas répondu à ma question ben oui est-ce que alors vous êtes un macho ? au sens selon votre définition oui au sens dont j'ai défini oui oui parce que moi il me semble quand je réfléchis à l'histoire du monde que la réalité x y est une réalité ontologique on va dire en philosophie et biologique en biologie tu vois parce que il y a les hommes et les femmes et ils sont déterminés quand même par ce x y même si après il y a la psychologie qui se construit sur le biologique ou organique qui t'as le psychologique ou affectif et après l'économico-social qu'on peut appeler le culturel donc c'est un truc une fusée à trois étages avec où chaque étage ne se réduit pas à l'étage précédent c'est-à-dire que le psychologique existe ne se réduit pas au biologique ou organique on n'est pas juste tu n'es pas juste une femme faite pour faire des enfants tu es aussi une femme qui a une psychologie de femme qui s'appuie beaucoup sur le biologique mais qui va au-delà du biologique notamment par les relations oedipiennes et puis après cette femme psychologique est aussi une femme économique ou sociale et historique de par le fait de la société dans laquelle tu vis des rapports de production dans lesquels tu t'inscris etc. et pour appréhender ton être femme je dois si je veux être sérieux comprendre et tenir compte de ce que tu es comme être biologique comme être psychologique et comme être social voilà et me dire que tu es forcément une combinaison des trois et d'essayer de comprendre comment fonctionne cette combinaison ça peut être très harmonieux dans une femme épanouie ou ça peut être des luttes internes la femme psychologique qui lutte contre la femme biologique pour des raisons de rapport à sa mère et à son père et puis après la femme sociale qui lutte contre la femme psychologique parce qu'elle ne comprend pas que sa psychologie lui pose des problèmes de société ou que les choix qu'elle a fait de société en fait vont induire des problèmes psychologiques qu'elle n'avait pas vus notamment d'échapper au pouvoir du mari en allant se jeter dans les mains du pouvoir du patron en passant de femme au foyer à femme salariée elle échappe peut-être à la tutelle du mari mais elle se prend la violence du petit chef dans la gueule tu vois donc elle se dit merde je suis émancipée de la tutelle patriarcale et du mari mais putain j'en prends plein la gueule dans ma vie quotidienne à cause du petit chef et en plus le petit chef est peut-être une femme parce que tu sais ce que c'est que la rivalité des femmes qui est aussi occultée par le féminisme il n'y a rien de plus dur qu'une entreprise de femmes de femelles c'est là où ça se passe où c'est le plus violent tu vois et là tu vois ce que je veux dire tu vois donc femme épanouie on va dire articulation harmonieuse et cohérente fonctionnelle c'est le mot ultime fonctionnelle de la femme biologique de la femme psychologique et de la femme sociale et puis si ça dysfonctionne dans ces trois niveaux d'articulation et si l'idéologie féministe ou l'idéologie transgenriste ou des processus à la fois économiques idéologiques politiques font que ça se met à dysfonctionner et bien tu arrives face à une société d'hystérique de dingotes tu vois et qui t'éloigne beaucoup de comment dirais-je de la fonctionnalité du rapport homme-femme tu vois donc moi je dis dans cette séquence en ce moment qui est une séquence de chaos généralisé il y a aussi le chaos des rapports hommes-femmes qui produisent des tas et des tas des faits notamment la dénatalité en Occident tu vois le problème des divorces machin de la responsabilité dans les divorces des enfants etc enfin je ne sais pas si tu vois on peut faire on peut créer 10 livres là-dessus est-ce que c'est elle que vous qualifiez de pétasse parce que ce mot-là il revient plusieurs fois dans votre livre moi dans mon livre pour rigoler j'avais fait trois catégories j'avais fait la pétasse c'est-à-dire la femme qui comprend la mécanique psychologique des relations hommes-femmes et la fragilité des hommes dans le désir et le fantasme de la femme parfaite à travers l'image de la mère ça s'appelle la pétasse c'est-à-dire qu'elle se sert de sa compréhension de la faiblesse des hommes pour les dominer en prétendant d'ailleurs qu'elle fait autre chose tu vois j'appelle ça la pétasse la folle c'est celle qui subit tout ça sans le comprendre et qui part dans tous les sens tu vois et la troisième c'était quoi j'avais la pétasse l'hystérique et puis la troisième c'était peut-être la femme normale je ne sais pas tu vois celle qui était correctement correctement articulée et je m'amusais à produire à la suite d'une analyse très fine et très profonde inégalée je dirais un terme volontairement amusant et péjoratif parce que j'aime bien passer du théorique très poussé au trivial tu sais dans le tu vois tu peux construire tout un résident puis enfin dire enfin bref en résultat je ne suis pas né pour me faire enculer tu vois c'est-à-dire tu peux finir comme ça et ça c'est mon style tu vois j'aime bien que tu peux à un moment donné conclure un raisonnement très complexe par une phrase très simple qu'il a d'un sereur le commun des mortels parce que moi j'ai beaucoup pensé dans les cafés dans les bistrots tu sais la confrontation du bistrot qui est qu'une très très bonne école française d'ailleurs très française on avait le plus grand nombre de bistrots au mètre carré en France et il y a un lien avec l'esprit français tu sais qui s'opère aujourd'hui au profit de la solitude de l'internet tu sais avant les gens se confrontaient au bistrot et tu avais toujours avec les verres de pinard l'ouvrier qui s'engueulait avec le commerçant tu vois et moi j'ai vraiment il y avait bref de comptoir tu sais il y avait des bouquins à l'époque d'un type que j'ai connu d'ailleurs qui s'appelait Gouriot copain de Villemin et de la bande de l'ancien Charlie Hebdo et d'Arakiri qui faisait des bouquins qui se passaient d'ailleurs bref de comptoir ça se passait au café qui était mon café c'est à dire qu'il y avait le Rallydante et le café d'à côté qui était le café qui était de la rue les trois portes derrière qui était le café d'Arakiri tu vois parce que moi j'étais le voisin de Choron j'habitais Rugalande au 37 il y avait moi au 35 il y avait les curés de Saint Nicolas du Chardonnet et au 33 il y avait ce qu'on appelait le prof le professeur Choron tu vois donc tu vois tout ça dans les années 80 donc c'est pareil c'était étro-bistro au relais-lagrange voilà relais-lagrange rue Lagrange c'était hyper marrant parce que la preuve il y avait une espèce de mélange qui était le mélange très français tu sais des mecs qui vont boire leur café sur le zinc et qu'ils soient en tenue de travail de boucher de peintre avec le mec lui qui est en costard parce qu'il est représentant de commerce tu vois le marginal qui fout rien de ses journées qui joue au flipper enfin tu vois ce mélange ça a été mon université aussi et donc et donc et donc je ne sais plus où on en était vas-y reparle-moi des femmes et donc style aiguisé bien provocateur parce que de parler de pétasse c'était sur mes catégories la pétasse oui on est dans un règne aujourd'hui de la pétasse et d'ailleurs on voit bien par exemple quand on prend Sandrine Rousseau qu'on a une addition de pétasse et d'hystérique tu vois et là elle prétend qu'elle va prendre tu sais elle prétend être au perchoir de l'Assemblée Nationale donc là tu te dis comment ça se fait comment ça se fait qu'une vieille société comme la société française qui est une société d'intelligence de démocratie arrive à un moment donné comme représentant de la démocratie française des êtres qui sont ouvertement des êtres dysfonctionnels on rit un peu mais on se dit on est quand même aujourd'hui piloté par des dingues alors après on comprend que ces dingues c'est pas eux qui pilotent en réalité ils sont mis entre nous et ceux qui pilotent tu vois sans doute pour créer une consternation pour qu'on ne comprenne pas pour qu'on ne les identifie pas pour qu'on s'énerve aussi contre ces dingues tu vois on s'énerve contre eux et pas contre ceux qui pilotent tu vois mais voilà donc le livre Vers la féminisation explique d'ailleurs deux choses qu'est-ce qui constitue qu'est-ce qui constitue une femme il faut revenir à ces trois niveaux biologico-organique psychologique ou affectif économique ou social comment dirais-je comment tout ça peut bien fonctionner ou dysfonctionner et comment le système a envie que de s'appuyer aujourd'hui dans une période de crise aggravée du capitalisme de la société bourgeoise et du mensonge bourgeois sur le maximum de femmes dysfonctionnelles et d'ailleurs cette théorie que j'appelais la théorie de la jeune fille bourgeoise de gauche est la théorie de tu sais qui avait produit Tikkun tu sais des trotskistes qui appelaient ça la théorie de la jeune fille c'est-à-dire notamment tu vois dans les médias dominants on délègue l'explication par exemple de la guerre russo-ukrainienne ou otano-ukrainienne par des jeunes filles de 30 ans qui ont fait 3 ans de sciences po c'est-à-dire celles qui sont le plus éloignées de la capacité de compréhension de ce que c'est qu'une guerre la géopolitique la Russie l'Ukraine etc et c'est elle qui est pour moi ce qu'on appelle l'obscénité qui t'explique ce que c'est que la guerre alors je rappelle que les femmes ne font pas la guerre tu vois elles font pas la guerre ce qui d'ailleurs remet en cause leur droit comment dirais-je au suffrage parce que dans la notion démocratique fondamentale pourquoi tu as le droit de prendre les décisions sur la cité parce que tu mets ta vie en jeu pour défendre la cité c'est-à-dire que le droit de vote est consubstantiel à la conscription tu vois sous l'ancien régime tu ne fais pas la guerre si tu n'es pas un noble ou si tu n'es pas un soldat de métier mais tu ne prends pas de décision non plus pour défendre la ville ou le truc parce que de toute façon comme tu ne fais pas la guerre tu ne votes pas or aujourd'hui je ne vois aucune féministe qui réclame toute l'égalité citoyenne du vote réclamer le droit d'aller mourir à parité dans les tranchées tu vois ce que je veux dire ou d'aller à la guerre même toutes les connasses les petites merdeuses qui se réjouissent de la guerre qui va venir demain contre la méchante Russie à quel moment tu leur poses la question est-ce que toi tu vas y aller à la guerre non elles ont intégré que ce ne seraient encore que les hommes qui iraient tu vois et comment on explique alors qu'en Israël Tsaal inclut justement les femmes le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes les Israéliens qui sont tous sauf des imbéciles ont comment dirais-je une espèce de cohérence fonctionnelle pour eux-mêmes moi ce que je dis que le problème de la logique juive fondamentalement c'est une logique à usage interne elle n'a pas de portée universelle j'explique ça très fondamentalement je vais encore digresser les juifs te disent on a quand même donné au monde le décalogue tu sais tu ne tueras point etc et là je fais remarquer par l'histoire non il faut finir la phrase jusqu'au bout c'est un brévière de solidarité communautaire dans un but d'efficacité de domination communautaire il faut toujours ajouter tu ne tueras point de juif tu ne combattras pas la femme d'un autre juif et ça pourquoi je vérifie que tout est vrai parce que par ailleurs dans la bible il faut exterminer systématiquement les amalékites ou je sais pas trop quoi donc on voit très bien que là où il y a une douille une douille qui est peut-être su ou non su c'est qu'en fait la logique juive est une logique très intéressante mais elle n'est c'est pas une logique universelle c'est fait pour l'usage interne alors le problème c'est que tu ne peux pas imposer aux autres ni proposer aux autres un système monde qui est un système monde qui n'a de valité que pour toi on l'a vérifié récemment dans l'histoire quand Hitler a prétendu faire l'Europe au nom de la race des seigneurs tu vois ce que je veux dire c'est à dire appliquer à l'intérieur de l'Europe à des peuples développés d'Europe un principe colonial de la même brutalité et c'est ça que c'est ça le double standard pourquoi ça vous a choqué le nazisme parce que d'un seul coup Hitler fait subir ça à des blancs européens notamment aux juifs de Pologne et de Russie mais quand ça s'appelle la pacification par Bugeot de la conquête coloniale c'est pas pareil tu vois ce que je veux dire et c'est ça qui est choquant dans le nazisme c'est qu'à un moment donné on principe la brutalité inégalitaire coloniale et raciale à l'intérieur de l'entité européenne alors qu'on est déjà dans l'époque de l'égalité de l'égalité des droits de l'homme et de l'égalité des droits de l'homme blanc évidemment parce que même Dieudonné est très capable de faire de l'humour là-dessus c'est très bien joué mais c'est ça le scandale non identifié du nazisme pour tous les gens mais quand tu décricotes ça veut dire oui on a fait à des blancs civilisés de l'espace européen blanc ce qu'on fait d'habitude aux extramarins c'est-à-dire voilà et c'est ça le grand scandale du nazisme parce que pour le reste si on compare et pourquoi aujourd'hui on peut glisser sur la Palestine occupée quand tu as une vision raciale inégalitaire fondamentale tu ne vois pas le problème à un moment donné de te débarrasser de gens dont Dieu t'a dit que c'était des animaux et qu'ils étaient à ton service alors déjà c'est des animaux ils sont à ton service en plus c'est des animaux féroces qui veulent te mordre qui veulent te rebeller contre toi tu as toute légitimité de les dégager par la force ou de les exterminer ce qui est un peu le même résultat tu vois tu nettoies l'espace et là le problème voilà dysfonctionnel c'est que les gens qui nous imposent ça aujourd'hui gèrent par ailleurs l'antiracisme tu vois ce sont ces gens-là qui m'envoient au tribunal demain en Suisse je le rappelle et là moi qui suis un moraliste et un logicien ça m'est insupportable quelque part et je dois quand même le supporter tu vois c'est du supportable que je dois supporter et je dois essayer de batailler pour expliquer que c'est pas moi qui incite à la haine tu vois moi j'incite à la conscience et par contre la haine les autres ils sont en train de la répandre y compris en Suisse par le procès que je vais subir qui est introduire la haine israélo-palestinienne et la haine qui existe déjà en France par tout le sale travail qu'a fait l'antiracisme institutionnel avec SOS Racisme les gens qui m'envoient au tribunal sont en train d'introduire en Suisse où la situation est totalement différente et très pacifiée sur ce sujet-là ils vont l'introduire en Suisse et c'est la question que je vais poser au tribunal est-ce que ça m'empêchera d'être condamné ? sans doute pas mais je ferai un travail de vérité qui à un moment donné devient un travail sacrificiel c'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné c'est l'exergue de mon prochain livre c'est plus je m'approche de la vérité plus je me rapproche de la prison tu vois il y a quand même voilà donc nous ne sommes pas dans une époque du règne de la vérité tu vois c'est peut-être pour ça que Poutine parle d'empire du mensonge de satanisme etc parce que qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que Satan mensonge or aujourd'hui les gens qui nous dominent et qui règnent sur nous de façon je vais le dire de façon abstraite sont des gens qui ne règnent que par le mensonge et ce mensonge produit beaucoup de souffrance parce que parfois on peut dire on ment pour protéger les gens tu sais toute vérité n'est pas bonne à dire tu vois voilà mais là on n'est pas eu dans cette logique là on ment on fait le mal et si tu essayes en partant d'un biais simplement logique comme je l'ai fait en fonctionnant sur les valeurs qu'on m'a imposées pour des raisons de bien et de logique parce que c'était bien et que c'était vrai l'égalité comme projet terminale etc je fais le travail et je me retrouve condamné à la prison ce qui est déjà le cas puisque que j'ai le bracelet ou pas j'ai su condamné à prison ferme pour incitation à la haine tu vois voilà à ce moment là comment on arrive de la théorie à la pratique et je dis comment se fait-il que des gens qui prétendent faire un travail de vérité ne rencontrent pas les mêmes problèmes que moi tu vois est-ce que je m'y suis mal pris ou est-ce qu'ils ne font pas vraiment le travail c'est une question presque que j'ai envie de poser à Emmanuel Todd quand est-ce qu'il fait le travail jusqu'au bout en tant que démographe et statisticien vraiment c'est deux outils très intéressants pour s'intéresser à des sujets où sans doute il y a beaucoup à découvrir si je disais si je disais plus de choses que ça déjà boum je repars je repars au tribunal tout de suite mais c'est presque un défi que j'ai envie de lancer à Todd qui lui considère aujourd'hui qui trône au-dessus de l'intelligence on va dire occidentale à la française parce que c'est vrai qu'il n'est pas mauvais avec son comment il l'appelait sa catholicisme zombie protestantisme zéro c'est très joli tout ça mais moi je prétends que je fais un travail beaucoup plus poussé beaucoup plus fin beaucoup plus complet que lui et c'est pour ça que j'ai des emmerdes comme Jean-Jacques Rousseau on avait à son époque comme tous les gens qui ont fait le travail on avait à leur époque et que lui finalement il trône au sommet de l'intelligence officielle parce qu'en fait il ne fait pas le travail jusqu'au bout voilà en tout cas c'est une question qu'on peut poser oui 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 je la pose moi parce que des fois c'est un peu d'être traité comme un chien crevé parce que toi tu fais plus que lui et que lui il est pris pour un génie et toi pour un imbécile parfois c'est assez pénible alors j'aurais la revanche posthume ça j'en suis sûr on a toujours quand on n'a pas si tu veux le bénéfice en thume on a souvent la revanche posthume donc moi je vise aujourd'hui quelque part face au risque de la prison sévère parce que ça peut arriver à 2-3 ans 3 ans minimum incitation au crime attention tu te dis Alain à un moment donné il faut se hisser au niveau de son destin tu vois c'est prison revanche posthume et puis le champion de la vérité tu vois le champion de la vérité en dehors de la temporalité dans laquelle tu as exercé ton ton combat parce qu'effectivement souvent comme tu peux le remarquer il y a un décalage je veux dire Rousseau a régné sur le monde de la modernité à la française il est toujours d'ailleurs là il en a pris plein la gueule toute sa vie tu vois donc d'ailleurs j'en prends pas tant plein la gueule que ça je suis pas non plus Nelson Mandela mais je veux dire tu vois j'ai fait exprès de sortir du sujet de la femme à chaque fois t'as remarqué j'ai bien remarqué et le problème c'est que le temps passe et que je n'ai même plus le temps pour pour poursuivre mes questions c'est ça c'était le but que vous avez été malin non mais ceci dit le temps c'est le temps je dois l'avouer tu peux étirer le temps un peu mais je pense qu'il y aura une seconde session peut-être oui 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 mais en tout cas en tout cas je dis aux gens qui veulent comprendre mon point de vue sur le féminisme la féminité tu vois parce que c'est ça les sujets c'est la femme la féminité le féminisme ce sont trois sujets différents en réalité d'ailleurs aujourd'hui t'as vu qu'il y a les femellistes qui arrivent sur mon sujet oui j'avais encore tant de questions à vous poser Alain Soral mais ce qu'on peut dire c'est qu'on peut conseiller en tout cas ceux qui ne vous connaissent pas ceux qui n'ont jamais lu vos livres oui parce que alors comme je suis un youtubeur historique aussi et puis un type de vidéo je dis quand même de même que la probité de l'art comme le disait Ingres c'est le modèle vivant c'est le dessin la probité de l'intelligence intellectuelle c'est l'écrit c'est le livre et moi on peut me critiquer pour des saillies qui sont pas toujours très élégantes ou même des moments où je me laisse un peu aller d'ailleurs tous mes procès viennent de ces petits trucs là ce que vous avez écrit sur Telegram tu sais ou ces trois mots où tu t'amuses quoi parce qu'il faut bien s'amuser un peu qui correspond à la vanne de bistrot tu vois genre moi les p**** les encules tu vois tu comprends le paradoxe là tu vois et la complexité du réel mais je dis que les gens et l'honnêteté s'ils décident d'être honnêtes parce qu'il y en a qui ont été ils s'assoient dessus de lire mes livres alors peut-être pas tous mais même de lire Misère du désir ou Chute qui sont des romans et de lire effectivement au moins vers la féminisation qui est le plus important avec comprendre l'Empire et comprendre l'époque c'est les trois que t'as choisis parce que tu as un cerveau je dirais presque un cerveau d'homme qui n'a pas réagi de manière émotionnelle et affective mais qui est allé au concept n'est-ce pas merci je prends ça pour un compliment oui oui de toute façon historiquement la philosophie c'est une pratique d'homme alors pourquoi les femmes n'y ont pas accédé on les a empêchées ou elles n'avaient pas la volonté le désir ou les qualités natives pour tu vois c'est des questions que vous pouvez se poser ça faisait partie de mes questions oui oui d'ailleurs tout ça t'as vu j'y réponds dans le livre j'y réponds dans le livre enfin c'est des hypothèses est-ce qu'on a empêché aux femmes de devenir des hommes parce qu'on est méchant ou est-ce que naturellement le chemin vers la masculinité comprise comme par exemple la théorisation était un chemin plus long à accomplir de par justement le fait de l'enfantement de la réalité hormonale etc tu vois parce que je prends souvent l'exemple on va déborder un peu mais c'est pas grave ils vont pas être contents mes collègues je vous assure qu'ils sont pas il est 14h10 tu vois le jeu d'échecs tu vois on voit que par exemple si on prend les enfants à l'âge de 5 ans les filles et les garçons jouent aux échecs et les filles sont aussi douées que les garçons parfois même plus précoces parce que les filles sont plus précoces souvent et le problème il se passe à un moment donné d'effondrement du nombre de joueuses d'échecs de haut niveau au moment de la puberté pourquoi ? parce que la puberté c'est pas pour rien qu'on fait des blocages des blocages hormonaux aujourd'hui pour pouvoir choisir son sexe ce qui provient que la nature existe et qu'il faut lutter contre la nature donc on peut pas dire que la nature n'existe pas avec la théorie du genre puisque pour la nier il faut la combattre donc si on la combat c'est qu'on sait qu'elle existe et qu'elle est qu'elle induit du réel puisque je veux dire c'est moi qui décide si je suis un homme et une femme et donc je vais prendre des blocages hormonaux pourquoi tu prends des blocages hormonaux parce que si tu prends pas des blocages hormonaux tu n'auras pas de barbe tu n'auras pas la voix grave et tu n'auras même pas avec cette testostérone une agressivité masculine typique qui est liée au symbole du phallus tu vois ce que je veux dire bon j'ai encore dérivé un peu mais bon à un moment donné au moment de la puberté on a un effondrement des joueuses féminines et en quantité en qualité dans les échecs parce que cette puberté éloigne la jeune fille même si elle est douée pour les échecs au sens des combinatoires de ce désir de combat abstrait très combatif et très abstrait qui est le jeu d'échec elle va vers d'autres sources d'intérêt qui lui sont induits par l'évolution de son corps et si tu as des enfants tu vois très bien ta fille qui a un garçon manqué qui fait sa puberté les niches on pousse elle commence à s'intéresser aux garçons à se maquiller son dit sa vision du monde se transforme tu vois c'est évident et pareil pour les garçons puberté les poils et l'habitent grandit avant ils aimaient faire des maquettes d'avion et puis d'un seul coup ils vont courir derrière les filles tu vois ce que je veux dire voilà c'est une réalité et moi je me dis voilà pourquoi la femme est moins douée pour la philosophie que les hommes c'est parce qu'en réalité sa réalité profonde l'éloigne à un moment donné et elle peut le regretter comme Simone de Beauvoir tu vois et lutter contre l'éloigne de ses qualités à la fois corporelles et psychologiques et donc sociales qui fait que tu as envie le désir de passer du temps à lire de la philosophie et à écrire de la philosophie tu es naturellement éloigné de ce genre de domaine alors le féministe dit c'est pas la nature qui nous éloigne c'est les hommes parce qu'en fait ils sont méchants parce qu'ils savent que si ils nous empêchaient pas on les battrait tu vois et à un moment donné je dis bah de toute façon là on a tout un temps pour découvrir ce que c'est que la littérature féminine le cinéma féminin et la philosophie féminine et à un moment donné on comprendra que si elles écrivaient pas tant que ça c'est parce que ce qu'elles écrivent n'a pas tant d'intérêt que ça c'est ma conclusion parce que je compare le cinéma féminin au cinéma masculin voilà à part toi deux trois machin moi j'avais une question alors je vais quand même la poser j'avais une question justement sur les femmes écrivains il y a eu une époque où les femmes ont pris des noms masculins oui oui on a Georges Sand mais de toute façon toute règle générale est là pour produire des exceptions et les exceptions c'est les êtres exceptionnels par définition donc ce qui est intéressant dans le monde soit on fait de la moyenne statistique ce que je peux faire aussi soit on s'intéresse au monde comme monde de la qualité et on cherche les êtres d'exception donc on va aller chercher les hommes d'exception qui ne sont pas des mecs le blaireau moyen des femmes d'exception qui ne sont pas la connasse moyenne et moi ce qui m'intéresse c'est les êtres d'exception donc c'est pour ça que dans Égalité et Réconciliation il y a des femmes d'exception celle qui fait tous les Marie qui fait tous nos livres toutes les couvertures de nos livres elle a un énorme talent tu vois c'est une femme de talent mais ce que je fais remarquer moi c'est statistiquement quand on prend un collectif à un moment donné et qu'on dit quels sont les êtres de talent de cette génération il y a neuf hommes pour une femme pratiquement en chanson en musique en philosophie etc si je suis sympa je vais dire 90-10 ou 95-5 et on peut peut-être monter d'ailleurs par une stimulation sociale à 15-20 tu vois si on aide les filles à avoir des bourses pour faire etc mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à la parité 50-50 or aujourd'hui je le vois dans la musique en ce moment on essaye de nous balancer par exemple sur FIP la moitié de chanteuses et de musiciennes femmes tu vois et à un moment donné quand tu veux mettre la moitié de femmes par rapport aux hommes déjà tu vires tu vires plein d'hommes et en réalité des femmes de génie en musique c'est 5% tu peux le vérifier donc ça veut dire que pour passer de 5 à 50 il faut faire rentrer 45% de connasse illégitime et surtout il faut dégager 45% de génie à qui tu vas couper le micro et ça te donne aujourd'hui la programmation musicale globale tu vois et puis après il y a un deuxième critère c'est qu'aujourd'hui n'importe quelle femme peut jouer du saxophone comme John Coltrane mais John Coltrane son génie c'est entre 1945 et 1965 et je dis il y a un constat que je fais qui est assez ironique c'est que quoi que fassent les femmes même en art elles ne font jamais que de la reproduction c'est à dire qu'elles singent elles singent les hommes oui parce qu'en réalité tu vois il a fallu des décennies supplémentaires pour que les femmes arrivent à improviser en jazz à part dans le chant avec le scat mais je veux dire le chant et la danse c'est des domaines spécifiquement féminins de tout temps donc quand je parle du jazz je parle du jazz instrumental selon que le jazz est essentiellement une musique instrumentale c'est pas de la chanson alors qu'est-ce qu'on appelle le rock c'est essentiellement de la chanson il y a des chanteurs de rock des chanteurs de jazz il y en a beaucoup moins que de musiciens de jazz les grandes jazzmen si tu penses à Dizzy Gillespie à John Coltrane et à ce que tu veux il souffle dans un instrument en général d'ailleurs c'est beaucoup d'instruments avant alors qu'après c'est des instruments à cordes amplifiées électriquement tu vois le passage du saxophone à la guitare j'ai travaillé beaucoup beaucoup aussi sur l'évolution de la musique son sens social par rapport aux catégories à la jeunesse etc enfin bref aujourd'hui on est dans une injonction de parité à marche forcée pour des raisons d'égalité décrétées ce que j'appelle l'égalitarisme fou où on te dira qu'il y a forcément sinon on est dans la tricherie ou la non démocratie 50% de cinéastes femmes géniales et 50% de cinéastes d'hommes et qu'on est en train par la cancel culture de faire comment dirais-je de la purification culturelle tu sais au sens de purification ethnique c'est à dire qu'aujourd'hui on te dit il n'y aurait pas le génie de Baudelaire des fleurs du mal sans Jeanne Duval et il faut attribuer la moitié du génie de Baudelaire à quand même une prostituée métisse qui était la réponse à son désordre affectif lié à la relation à sa mère et à son beau-père et on te dit Picasso est un horrible machiste dégueulasse il a empêché à Dora Maar d'éclore comme génie tu vois alors que tu vois Dora Maar c'est une photographe branchée de l'époque trotskiste qui après fait de la peinture d'imitation de Picasso et on te dit aujourd'hui Picasso a empêché Dora Maar d'être génial et d'ailleurs pratiquement son génie est en partie le vol du génie de Dora Maar tu sais genre et on est dans une vision du monde où c'est en fait les hommes et même les génies masculins ne sont des génies masculins parce qu'ils ont empêché le génie féminin d'éclore et il va falloir faire de la discrimination positive il va falloir rembourser jusqu'à ce qu'on ait réétabli l'équilibre parce que le génie de la discrimination positive c'est comme tu sais le crime des crimes qui est comment dirais-je qui n'a pas de prix mais pour lequel il faut payer donc éternellement tu vois ça n'a pas de prix donc tu payes tout le temps c'est que si on comprend bien que depuis la nuit des temps les hommes le patriarcat machiste empêche les femmes d'être les femmes qu'elles pourraient être il va falloir rembourser que les hommes fassent de la discrimination positive envers les femmes et leur génie pour une séquence historique égale pour qu'après on arrive enfin à avoir rétabli l'équilibre et qu'on puisse à nouveau laisser les génies s'exprimer librement c'est à dire que là on est dans un truc délirant qui est d'imposer au monde 45% de faux génies féminins ce qui n'est pas très bon à terme d'ailleurs pour l'image des femmes parce que ça va finir par agacer Zoé de Sagazan ça ne fera pas Jacques Brel très longtemps tu vois et puis de l'autre côté on est en train de foutre au rebut comme à l'époque tu sais de l'Union soviétique où il faut poète petit bourgeois tu vois et là c'est poète machiste et on va te virer plein de grands écrivains pour qu'on ait dans la bibliothèque 50% de femmes 50% d'hommes et après se posant la question de la femme lesbienne par rapport à la femme hétéro et du PD et puis du coloré évidemment aussi du coloré c'est à dire qu'à la fin tu fais une bibliothèque qui tient compte de la répartition mathématique de toutes les minorités et puis c'est à l'infini les minorités parce que t'as vu qu'avec le ce qu'on appelle le merde il y a le terme là tu sais l'intersectionnalité c'est que qui est le plus tu sais que c'est à la fin tu donnes l'autorité à celui qui est femme mais noir mais obèse du tiers monde et déficient mentale c'est à lui à la fin que tu vas donner la chair à l'université ça s'appelle la folie des universités de gauche californienne tu sais où à un moment donné t'as une obèse afro-américaine de 80 QI qui demande à un professeur ashkenaz juif blanc parce que c'est eux finalement qui se le prennent dans la gueule alors que c'est eux qui l'ont institué au départ qui lui somme de fermer sa gueule et qui le menace physiquement parce qu'il n'incarne pas le savoir mais il incarne l'arrogance et l'autorité du mal blanc occidental patriarcal et même quand le mec dit mais moi j'argumente avec de la logique elle te dit attention la logique c'est une arme de domination du patriarcat occidental blanc et là c'est un des sujets de mon prochain livre c'est de séparer je dirais dans l'universalisme l'universalisme réel qui s'appelle les lois de la nature c'est à dire qu'à un moment donné la gravité est la même pour tous et de séparer ce qui prétend être universel et qui sont les droits de l'homme universel les droits de l'homme c'est de l'idéologie dominante la gravité c'est réellement l'universel droit de la nature or les blancs pourquoi ils s'en prennent plein la gueule en ce moment c'est parce qu'ils ont fait passer l'un dans l'autre tu sais ils ont dit nous avons apporté au monde la maîtrise des techniques et donc la maîtrise des sciences de la nature qui est un universel et par ailleurs nous sommes les maîtres des droits de l'homme et donc nous apportons ces deux universaux l'universel des droits de l'homme et l'universel des lois de la nature et comme nous dominons l'un par les techniques nous vous imposons l'autre comme étant de la même essence de la même nature et consubstantielle et nécessairement fonctionnant ensemble et aujourd'hui toute la folie woke vient du fait de cette escroquerie tu vois oui il y a un universel des lois de la nature oui ce sont nous les blancs patriarcaux occidentaux qui l'avons apporté au reste du monde parce qu'on avait une avance du point de vue de la maîtrise de la rationalité mais de prétendre qu'au nom de ça on va vous imposer à tous la démocratie parlementaire machin mes couilles et qu'on va et qu'on va vous empêcher de fonctionner selon vos valeurs que ce soit les valeurs de la Houma ou les valeurs de je sais pas quoi là il y a une extrapolation mensongère que d'ailleurs beaucoup d'intellectuels de merde que j'ai entendus dans des émissions parce que je me fasse des émissions ils ne font pas la différence tu sais ils sont sur l'universel mais l'universel idéologique ce n'est pas l'universel mathématico-physique attention tu vois or toute la douille de la domination vient de là et toute la folie walk vient de la conscience qui ne va pas jusqu'au bout de cette douille tu vois et à la fin ils te disent oui attends ta logique qui te permet d'argumenter alors que moi je t'abois comme un chien sur la gueule ta logique c'est une arme de domination elle fait partie de ton bagage de dominateur et on te met à égalité la logique aristotélicienne et le fusil baisse la répétition tu vois ce que je veux dire et d'un seul coup et ben comment ça peut fonctionner parce que le noir il a beau être en colère tout ce que tu veux il ne peut pas à un moment donné dominer le monde et même dominer les autres s'il s'assoit sur la logique tu vois d'abord sur la logique mathématique qui est la même pour tous parce qu'à un moment donné il faut qu'il accède à une certaine maîtrise technologique pour pouvoir rivaliser ça c'est la révolution japonaise dite Meiji je crois tu sais pour rivaliser contre l'Amérique il faut se hisser au niveau de maîtrise de l'Amérique alors le problème c'est que ça détruit notre société traditionnelle c'est très compliqué tu vois il n'y a pas de solution simple détruire la société américaine parce que c'est aussi toute l'histoire violente des pionniers etc mais le problème c'est que si vous jetez le bébé du bain technicien et le progrès avec cette domination idéologico-politique et que vous vous ne séparez pas l'un de l'autre parce qu'on vous les a collés ensemble ainsi pourquoi ils ne sont pas capables de les séparer parce qu'on leur a collé ensemble et bien on va vers un chaos qui est un chaos technique et un chaos comment dirais-je politique c'est à dire un effondrement de la civilisation occidentale de la société occidentale par des gens qui sont dedans je fais remarquer parce que le noir américain en colère il est bien gentil mais il est aux Etats-Unis tu vois ce que je veux dire Kermikaël lui il est retourné en Afrique pour faire d'ailleurs le panafricanisme qui est une vision américaine du monde enfin tu vois c'est compliqué tout ça tu vois et donc tu vois à la fois je comprends la colère woke et cancel je comprends qu'elle vient d'un mensonge tu vois et ce mensonge c'est le nôtre enfin le nôtre le mensonge occidental universalité des lois de la nature universalité des droits de l'homme c'est pour ça droits de l'homme universel mon cul pas de droits non non l'universel existe réellement dans les lois mathématiques au physique mais à un moment donné on passe à l'idéologie et d'ailleurs comme je t'ai l'expliqué les droits de l'homme sont une axiomatisation du politique copiée sur les mathématiques mais c'est copié c'est un processus analogique tu vois c'est pas une extension de comment dirais-je de nature c'est une transposition tu vois c'est comme confondre allégorie et comment dirais-je et exemple tu vois exemple le mec il me disait il me parlait d'éthologie puis je lui disais l'éthologie c'est un peu dangereux parce que c'est essayer de comprendre les sociétés humaines à travers les animaux or il y a une réalité qui fait qu'on n'est plus des animaux depuis longtemps et que ça nous apprend pas grand chose de savoir comment fonctionnent les oies pour comprendre une société historique et là il me fait ouais quand même la ferme des animaux de Orwell je lui dis pauvre con la ferme des animaux tu crois que c'est essayer de comprendre à travers les cochons etc ça s'appelle une allégorie tu vois moi mon vrai problème si tu veux c'est que c'est comme quand t'es un sportif de haut niveau que tu joues au football avec des mecs qui ont les pieds carrés tu vois enfin tu vois je souffre comme Zidane toute sa vie a pris des coups de pied dans les tibias par des mecs qui avaient pas le niveau tu vois et moi toute ma vie et mon côté démocratique c'est que c'est que je prends ça dans la gueule des abrutis jaloux méchants cons comme des balais cons et méchants et que en plus je me fatigue à leur répondre tu vois et c'est pour ça que j'ai construit cette argumentation à la fois très théorique et assez comment dirais-je en termes de slogan rapide tu vois tu vois parce que je dois quand même à qui je m'adresse en réalité les universitaires ne veulent pas de moi les politiques n'ont surtout pas besoin de moi puisque je fais un travail de vérité donc je m'adresse malgré moi à une espèce de jeunesse qui a été programmée pour être idiote tu vois donc j'essaye de de sauver malgré elle une jeunesse idiote c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer aux gauchistes que si réellement il veut réaliser ses idéaux de gauchistes il faut qu'il sorte du gauchisme et en général il sort pas du gauchisme c'est moi qui me fais sortir voilà tu vois donc on peut finir là-dessus c'est tout c'est tout votre combat justement Alain Soral en tout cas on a hâte de lire votre dernier livre quand il sera prêt alors mon prochain livre comme j'ai fait vraiment un boulot théorique très sérieux avec Comprendre l'époque c'est à nouveau un abécédaire c'est-à-dire c'est un recueil de textes c'est-à-dire que là je prétends que la synthèse je l'ai faite je m'amuse à produire des tas de petits textes qui me viennent comme ça ça peut être des aphorismes des textes plus ou moins longs et après j'aime bien les réordonner par ordre alphabétique parce que ça fait des proximités amusantes tu sais c'est ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif tu sais quand tu te mets à classer par ordre alphabétique des textes que tu as écrits de façon plutôt chronologique tu vois ou hasardeuse ça fait des parentés des parentés amusantes et que tu découvres toi-même donc là j'en suis au stade de la rédaction finale de toutes mes notes pourquoi je me suis mis à rédiger parce que la police est venue me saisir tous mes cahiers et j'étais tellement énervé tu sais ça s'appelle pleurer des larmes de sang tu sais quand on te vole deux ans de travail un flic tu vois tu prends tes notes parce que tu es accusé d'incitation à la haine je sais pas tu vois la violence politique du truc qui renvoie à toute l'histoire du monde c'était déjà comme ça sous les romains dans la plus grande démocratie moderne de la Suisse tu le vis encore et comme j'ai réussi à récupérer ces notes alors que par exemple les notes françaises d'il y a 5 ans ils ne les ont jamais rendues tu vois je me dis Alain t'avais peur de passer à la rédaction parce que tu sais que ce livre va t'attirer des ennuis de toute façon les ennuis tu vas les avoir donc tu vas écrire le livre donc je me suis mis à gratter et déjà en 15 jours j'ai gratté 40 pages tu vois parce qu'après le livre j'ai plus qu'à l'écrire tu vois ce que je veux dire il est tout en notes donc là à marche forcée j'écris d'autant plus t'es enfermé chez toi t'as pas le droit de boire de l'alcool attention ils peuvent venir à tout moment voir si tu respectes les règles etc enfin c'est toi c'est quand même un processus d'humiliation et de soumission donc il faut que tu restes libre intérieurement malgré le fait qu'ils te soumettent par leur puissance tu vois parce que c'est quand même t'es puni pour ton insoumission et on te dit je ne te soumets pas au niveau de ton acte de ton âme mais par contre physiquement tu vas voir que quand même ton corps physique il va morfler tu vois tu vois donc là voilà et là tu dois jouer sur je suis comment être libre en prison tu vois c'est des vrais sujets est-ce que je serai plus libre dehors ou en prison si je veux rester libre dehors il faut que je me taise si je veux continuer à être libre comme penseur il faut que j'accepte la prison tu vois là on est dans des trucs très très classiques de tragédie voilà et je me dis Alain tu es là-dedans c'est normal ça correspond ça valide ce que tu fais parce que moi ce qui me pose la question de ceux qui prétendent faire et qui ne subissent pas ce que je subis alors après il y a des gens qui me disent ouais enfin tu subis pas assez il y a des gens qui aiment bien voir saigner le héros tu vois ou le martyr ouais c'est quand même pas grand chose que tu subis 25 ans de persécution 85 procès 22 condamnations 500 000 euros d'amende est obligé de quitter ton pays ta femme tes gosses machin tu vois c'est jamais assez mais ça c'est le côté malheureusement on peut pas égaler le Christ tu sais on a ce problème du Christ comme modèle et puis aussi comme modèle pour les pervers tant que tu meurs pas sur la croix t'en as pas fait assez pour eux tu vois donc bon c'est pas un sport tu vois je fais de mon mieux c'est aussi tout l'objet de nos émissions avec Dieu donné c'est trop le retour c'est de rappeler aux gens aussi votre combat et tout ce que oui 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 d'ailleurs t'as bien vu que dès qu'on a rappelé tout ça l'émission elle monte à 600 000 très vite avec des gens qui disent on savait pas tout ça ah quand même quand même pour reprendre la phrase de Valls et puis quelques jours après boum vous ne respectez pas les règles de la communauté on sait pas quelle communauté d'ailleurs mais t'as vu boum donc tout ça forme quand même une totalité assez cohérente voilà et moi c'est pour ça que je dis tout ça ne me là où tout ça ne me rend pas fou d'une certaine manière ou de colère ou de je sais pas quoi c'est que tout ça valide d'un point de vue de la cohérence la cohérence de mon analyse c'est à dire que la phrase d'un mec que je ne citerai pas ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je lui dis connor si ça n'a aucun sens ferme ta gueule parce que nous on est là pour donner du sens on parle pour donner du sens mais en fait tout ça effectivement a beaucoup de sens et je le comprends parfaitement donc je ne me dis pas c'est injuste ou c'est fou je me dis Alain c'est dans la logique ça veut dire tu fais bien le travail compte tenu de ce que j'ai compris ou de ce que je crois avoir compris et donc à la fois c'est pénible mais en même temps ça ne me rend ni fou tu vois on va dire ni désespéré quoique il y a des moments de fatigue tu vois donc à la fois je me dis tu sais comme un sportif qui va au titre je me dis putain Alain là tu as pris de la prison machin après les enjeux c'était 40 jours après c'est 3 ans tu te dis putain tu sais tu dis putain Mandela 25 ans je vais avoir du mal à les faire parce que je serais mort avant sans doute j'ai commencé trop tard mais tu vois tu es sur une échelle d'héroïsme tu vois dans cette catégorie de 10 heures de vérité et tu te dis putain je risque d'aller en taule ça te fait chier tu vois puis en même temps tu dis quand même quand je pense que Gramsci a fait 25 ans Mandela 27 enfin tu vois tu peux même chercher Staline relégation au fin fond de la Sibérie pendant je ne sais pas combien de temps tu dis une petite peine de prison un peu sérieuse ça fait quand même sérieux dans le CV tu vois c'est comme ça qu'il faut le prendre c'est comme ça que je vais essayer de le prendre je vais finir là dessus bah en tout cas c'est sur ces mots là qu'on va terminer merci beaucoup Alain Soral merci de nous avoir accueillis chez vous en Suisse devant votre bibliothèque de livres interdits n'est-ce pas et ça c'est une vraie bibliothèque c'est pas une image tu sais que t'achètes comme certains qui la collent derrière c'est la mienne et j'en ai deux autres comme ça une chez mon ex-femme et une chez ma belle-mère quand tu te cultives ça passe par le livre et à un moment donné le problème c'est que t'as beaucoup de livres c'est compliqué et tu vois déjà ça c'est un gros problème à gérer il faut un espace pour les mettre je confirme je confirme j'en sais quelque chose merci en tout cas et puis on se revoit très bientôt pour l'enregistrement de notre dernier et quatrième numéro c'est du travail mais je me dépêche de faire tout ça parce qu'à un moment donné on risque de me couper le sifflet parce que quand t'es en tôle le problème c'est tu communiques moins facilement on organise ça très rapidement voilà donc je me dépêche là c'est bon ? avant de terminer je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord et puis on terminera on terminera comme ça voilà merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...